C'est bon ? Bon allez, bonjour à tous ! Ouais, il y en a qu'un qui... Donc effectivement, je vais pas parler de Java 9. Déjà, il y a trop de choses dans Java 9. Il y a trois ans de développement dans Java 9. Il y a tout ce que vous voulez. En termes de JEP, donc JEP, c'est plus ou moins une feature du truc. Il y en a 100, je sais pas combien, 150, 140 ou quelque chose comme ça. Pareil, on peut pas le faire en une soirée. Je vais parler juste d'une feature de Java 9. Les modules. Tout le reste, vous pouvez les voir sur les sites, vous pouvez les voir sur les blogs et ce genre de choses-là. Donc, je suis maître de conférences à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Pourquoi j'en ai pas ? C'est le seul truc. C'est bon, ça va. Je vais peut-être pas boire maintenant, mais... Donc effectivement, je suis maître de conférences à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Donc si vous avez des questions, vous m'appelez soit Rémi, soit maître, au choix. Je suis... Donc maître de conférences, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fais la moitié en enseignement et la moitié en recherche. Et après, il y a les enfants et ce genre de choses-là. Donc j'enseigne et à la fac et sur l'école d'ingénieur qui est adossé à la fac. Si vous avez de la taxe d'apprentissage et que vous savez pas quoi en faire, moi je sais. D'accord ? Il y en a bien qui sont dans des boîtes par ici, qui ont des sous. Les taxes d'apprentissage, vous pouvez les flécher. D'accord ? Donc soit l'UPEM, soit les ZIP. Donc je suis développeur pour un certain nombre de petits projets, comme l'OpenJDK ou ESOM. Je sais pas si vous connaissez. C'est une librairie qui permet de générer du bytecode. C'est quand le compilateur, il fait pas ce qu'on veut. On peut générer du bytecode soi-même. Dans les deux cas, c'est pas moi qui les ai créés. Je suis juste un des développeurs du truc. Alors j'essaye de pas trop développer dans l'OpenJDK, mais plutôt de m'intéresser en fait aux spécifications. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche, le développement du JDK. Alors déjà, c'est un développement un peu comme le noyau Linux. On développe dans le kernel. Donc le kernel, c'est l'OpenJDK. Et après, chacun fait sa release. D'accord ? Oracle, ils font leur release. Red Hat fait sa release. Je sais pas quoi. Chacun a sa release. Il y en a plein. Il y en a qui sont privés aussi. D'accord ? Alibaba, ils tournent avec leur propre release. SAP, ils ont leur propre release, mais c'est pas des trucs publics. Forcément. Zulu, elle est publique celle-là. Donc je sais pas si vous avez déjà joué avec Zulu. Ça veut dire quoi qu'on a des... Bah voilà, on a l'équivalent des distrib qui vous permettent... Donc la plupart du temps, c'est les mêmes... Ça peut être la même machine virtuelle, les mêmes classes. Mais par contre, on a soit des GC qui sont rajoutés, soit des JIT. Dans le cas Zulu, on a les deux. On a et un nouveau GC et un nouveau JIT qui sont rajoutés. Donc ça permet en fait d'agrandir la famille des trucs sur lesquels ça peut tourner. Tout ce qui est développé au niveau de l'OpenJDK. D'accord ? L'OpenJDK, en fait, c'est l'implémentation de référence de Java. Donc maintenant, il n'y a plus beaucoup d'autres implémentations puisque même Android, ils sont en train de passer à l'OpenJDK. Ils ont un peu de problème parce qu'ils n'avaient pas l'OpenJDK au départ, donc c'est pas les mêmes bugs. Donc c'est pour ça que ça prend 120 ans, mais ils vont y arriver. Entre autres, on le sait parce qu'ils sont en train de corriger plein de bugs. Pour que ça soit des trucs que personne n'utilise apparemment Android. Donc le Java Community Process, c'est dès que quelqu'un a une idée, on ne va pas au Java Community Process. D'abord, on fait une implémentation ou un prototype. Une fois que le prototype marche et que suffisamment de personnes sont d'accord, d'accord, pour que on puisse essayer de l'intégrer, là on va créer ce qu'on appelle une JSR pour Java, je ne sais pas quoi, request, je ne me souviens plus du S, ça va me revenir, mais specification request. Voilà, donc historiquement, l'idée c'était à chaque fois que quelqu'un avait une idée, on créait une JSR, c'est pour ça que les numéros sont hauts. Comme il y a plein de JSR qui n'ont pas marché, maintenant ça marche dans l'autre sens, on vient déjà avec une sorte de prototype et après on fait la spécification. Bizarrement ça marche mieux, donc les numéros augmentent moins vite maintenant. Donc au niveau de Java, on a deux façons de faire, si c'est une petite feature, on va faire ce qu'on appelle une JEP. Une JEP c'est basiquement une page où on décrit la feature et puis on l'implémente. Ajouter une méthode, ajouter une série de méthodes, ajouter un petit package, ça sera des JEP. Dès que c'est des gros trucs où il faut mettre un peu tout le monde d'accord, on passe par le JCP. Toutes les features qui changent le langage, c'est forcément par le JCP. Avec des règles un petit peu particulières pour les... En fait, quand il y a une spec qui est créée, après il y a des gens qui votent dessus. Normalement les gens ils votent toujours oui, sauf des fois, comme ça s'est passé pour les modules. Ils ont voté non pour voter oui, enfin c'est un peu bizarre. Qui vote oui ? C'est les membres... Donc au niveau du JCP, il y a des groupes d'experts pour chaque feature. D'accord ? Et on a une sorte de comité qui s'appelle l'exécutive committee et c'est eux qui votent sur chaque truc pour savoir est-ce que c'est intégré à Java ou pas. Alors je vous en parle parce que c'est actuellement le vote pour justement l'exécutive committee, c'est en ce moment. D'accord ? C'est gratuit pour les gens s'ils ne représentent pas des boîtes. S'ils représentent des boîtes, c'est cher. Donc moi je suis inscrit pas en tant qu'université de Marne-la-Vallée. D'accord ? De toute façon on n'a pas de sous. Je suis inscrit en tant... On met tout dans les machines. Je suis inscrit en tant que Rémi Forax en fait sur les trucs. Mais ça veut dire que vous pouvez voter en fait sur les gens qui vont vous représenter. D'accord ? Sachant qu'il y a un certain nombre de sièges réservés. Il y en a un pour Oracle, un pour IBM en fait. Les deux sols qui sont réservés. Le reste c'est libre. Pourquoi Oracle et IBM ? Historiquement il y en avait un pour IBM et un pour Sun. C'est juste comme ils ont acheté Sun, ils ont eu le droit de... Donc j'ai fait partie d'un certain nombre de groupes d'experts. Donc j'ai fait partie du groupe d'experts pour Invoke Dynamics qui était rajouté à un bytecode qui permet d'implémenter des langages dynamiques sur la plateforme Java. Puis on s'en s'est servi après pour les Lambdas. Alors là je dis le groupe d'experts, on était trois à la fin. Mais c'est pas grave. C'est juste un bytecode dans le langage, c'est pas important. Pour les Lambdas, on était 21 ou quelque chose comme ça. Là c'était le contraire, fallait mettre tout le monde d'accord. Quand je dis 21, c'est parce qu'il y avait deux groupes. Il y avait le groupe pour les Lambdas dans le langage et le groupe pour que Java Utile supporte les Lambdas. Donc c'est pour ça que ça c'est du monde aussi. Jigsaw, je sais pas combien on était, mais on était un paquet aussi. Je dirais bien une douzaine depuis le début. Plus les JSR durent longtemps, le moyen de personnes qui restent. Sachant qu'en plus il y a une grande règle, il ne peut pas y avoir deux personnes de la même boîte. Ce qui est vachement important. Sinon il y en a qui viennent à 50 et puis voilà quoi. Pour Jigsaw ? Alors techniquement il y a eu deux JSR, c'est ça l'astuce. Il y a eu une sorte de reboot et c'est pas les mêmes groupes d'experts entre les deux JSR. Alors Jigsaw, le truc date de super longtemps. Effectivement je vais revenir un peu sur l'historique. Actuellement je fais partie de deux groupes d'experts et bientôt trois sur Amber. Qui sont basiquement les features qu'il va y avoir dans un an, un an et demi. Valhalla, le but c'était 2020 mais je pense qu'on va décaler. Et puis sur un nouveau truc qui s'appelle Metropolis. Donc c'est les features de Java. Basiquement Amber, la feature principale d'Amber c'est le pattern matching en Java. Et le fait de pouvoir créer des data classes. C'est à dire pouvoir dire j'ai une classe qui a tel champ, tel champ, tel champ. Tout en une seule déclaration et puis c'est fini. Puis ça fait les getters et ce genre de conneries là. On a peut-être même pas besoin des getters d'ailleurs. Ça c'est Amber. Valhalla c'est le fait d'avoir des value types. Donc des structs qui marchent. C'est à dire de pas manipuler les trucs par pointeur mais directement par valeur. Mais ça implique d'être capable de faire des generics sur les valeurs. Entre autres des generics sur les ints. Donc c'est pour ça que ça va mettre vachement de temps. On a déjà commencé depuis trois ans. C'est pareil c'est des features. Et Metropolis qui a le truc à très long terme. Le but c'est de réécrire la machine virtuelle Java en Java. Donc c'est pareil ça prend. Il y a des bouts qui sont déjà réécrits en Java. On commence à avoir des jits en Java. On commence à avoir des bouts de GC en Java. Ça va se faire au fur et à mesure. Dans le temps. Tranquillement. J'espère. Là on est en train d'essayer de convaincre les gens de partout que c'est vachement bien de faire ça. Alors. Donc juste. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi on a besoin des modules. D'accord. Après on verra pourquoi ça a pris autant de temps. Actuellement Java 8. Vous savez l'ancienne version de Java. A quelques légers problèmes. Alors c'est des problèmes qui ne datent pas de Java 8. Parce que techniquement les modules devaient être dans Java 6. Puis dans Java 7. Puis dans Java 8. Donc tous les problèmes dont je vais parler. Ce n'est pas des problèmes récents. Ce sont des problèmes qui datent d'un certain temps. Et l'idée c'était de les résoudre tous avec les modules. On va voir qu'on n'a pas complètement réussi non plus. Le premier problème c'est le class pass. Ou pourquoi vous utilisez Meven et Gradle. Basiquement. D'accord. Personne ne gère le class pass à la main. C'est la merde de le gérer à la main. Le class pass il a deux principaux problèmes. Donc ça marche de cette façon. Si je veux trouver une classe. Bah je cherche dans le premier jar. Puis je cherche dans le deuxième jar. Dans l'ordre. D'accord. La moyenne des projets habituellement. Pour des projets de moyenne taille. C'est une centaine de jars. D'accord. Et bien sûr les trucs qu'on cherche c'est forcément dans le dernier. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on cherche une classe. Bah on doit ouvrir. Or bien sûr on les garde ouverts. Mais on doit aller chercher de façon linéaire. Sur tout un tas de trucs. En fait c'est pire que ça. Puisqu'on peut avoir un package dans deux jars. Personne fait ça. Personne est assez bête pour faire ce genre de choses là. Donc ça nous donne des bugs relativement intéressants. Comme celui-là. Supposez que vous ayez deux projets. Qui tous les deux dépendent de ASM. Mais avec des versions différentes. D'accord. J'ai mon projet Toto. Qui dépend de ASM 2.3. Et j'ai mon projet Titi. Qui dépend de ASM 3.1. D'accord. En fait dans ASM 3.1. On a rajouté une classe. Qui hérite d'une qui existait déjà. Et donc j'ai mon beau classe pass. Qui est fait comme ça. Donc si je charge. La nouvelle classe. La nouvelle classe. Elle est que dans ASM 3.1. Donc il va bien. Pas voir celle de ASM 2.3. Donc il n'y a pas de problème. Il va bien charger la nouvelle classe. Dans le ASM 3.1. Mais comme cette classe là. Elle hérite. D'une classe. Il va aller aussi chercher sa classe mère. Et sa classe mère. Il va reparcourir le classe pass. Il va aller chercher dans le ASM 2.3. Donc je me retrouve avec du code. Où j'ai. Une classe qui a été chargée à partir d'un jar. Et sa super classe qui a été chargée à partir d'un autre jar. C'est à dire du code qui a jamais été testé. On teste rarement une classe de la 3.1. Avec une classe de la 2.3 quoi. D'accord. Donc c'est le genre de problème qu'on a. C'est un vrai problème. Qu'on a eu. Qu'on n'arrivait pas. Parce que ça fait des boucles infinies. Ou des conneries comme ça. Ce genre de choses là. Qu'on n'arrivait pas à reproduire. Alors heureusement on a des outils pour ce genre de choses là. Maven et Gradle ils sont censés péter si on a ce genre de problème là. Des fois non. Ça dépend comment ils sont configurés. D'accord. Le problème principal c'est que. À compile time. La plupart du temps quand on compile les choses. On a une notion de qui voit qui. Et lorsqu'on exécute un runtime avec le class pass. Bah on a une autre notion. D'accord. On n'a pas la même chose à compile time et à runtime. Et on aimerait bien justement avoir la même chose à compile time et à runtime. Donc l'idée est relativement simple. On a déjà un graphe de modules. Quand on prend. Quand on va chercher les trucs sur Maven central. On va bien chercher des dépendances et ce genre de choses là. D'accord. Donc l'idée c'est. Bah. J'aimerais bien que le compilateur. L'idée c'est plus ou moins de rattraper ce qui existe déjà. C'est à dire que. En Java actuellement on utilise déjà des modules. On utilise déjà. C'est déjà des modules. D'accord. Mais on aimerait bien que le compilateur. Il sache que c'est que les modules. Et on aimerait bien que la machine virtuelle. Elle sache que c'est que les modules. Comme ça. Je pourrais avoir mon environnement à compile time. Qui est exactement le même que mon environnement à runtime. D'accord. D'accord. Et finalement. Ce que font un Maven ou Gradle. qui consiste à dire. Bah. T'as des modules. Effectivement. Quand tu compiles. Tu vois tes modules. Mais après. Quand tu exécutes. Bah. Je vais prendre tous tes modules. Et puis. Je vais essayer d'en faire un chemin. Pour que ça marche dans le class pass. Bah. Virez cette étape là. Et dire. Ma machine virtuelle. Elle sait aussi ce que c'est que des modules. Elle va les vérifier. En suivant les dépendances. Et c'est fini. D'accord. Notez que c'est pas que à runtime. C'est intéressant. À compile time. C'est intéressant aussi. Maven ou Gradle. Ils sont super lents actuellement. Parce que quand on compile un truc. On est obligé de les compiler. Petit bout par petit bout. On peut pas dire au compilateur. Compile moi tous ces modules d'un coup. Parce que sinon. Si on a des cross-références entre modules. Ça va pas lui poser de problème. Bah c'est plus vrai en Java 9. En Java 9. On peut lui dire. Compile ce module là. Il compile celui là. D'accord. Et il va vous planter. Si vous avez des cross-références entre les deux. Parce que c'est pas les mêmes modules. Sauf s'il y en a un qui dit. Celui là il a besoin de celui là. Auquel cas ça marchera. D'accord. Et ça c'est intéressant. Parce que ça compile beaucoup plus vite. Au lieu de compiler. Au lieu d'appeler le compilateur sur chaque module. On peut appeler le compilateur une fois. En lui disant. Compile tous ces modules là. Et c'est fini. D'accord. Donc il y a aussi un intérêt. A avoir ces trucs là. Compile time. Mais basiquement l'idée c'est de dire. On veut sortir du class pass. D'accord. On veut sortir de. J'ai linéarisé le truc. Je veux dire. Ça marchait bien le class pass. Quand on avait trois jars. Et puis c'était bon quoi. D'accord. C'est plus du tout le cas maintenant. Autant essayer d'avoir un environnement un peu plus moderne. Donc ça c'est vraiment une considération qu'il y a eu très très tôt. D'accord. C'était vraiment un des trucs pour introduire les modules vachement tôt dans le langage. Autre truc. Bah si je veux faire de l'IoT. Historiquement le Java ça a été fait pour tourner sur des cafetières. D'accord. C'est pour ça qu'il s'appelle Java le truc. D'accord. Malheureusement le Open JDK 8. Si on prend son rt.jar il fait 66 meg. C'est un peu gros pour faire tourner sur des cafetières. Des grosses cafetières. D'accord. Guava 2,3 mégas. Spring context. Je sais pas si vous savez c'est juste l'injecteur de spring. C'est 1,1 mégas. Juste pour Art Inject. Trop fort. C'est juste les trucs sur Meven Central. J'ai pas été les chercher très loin. En Java on a tendance à créer des librairies qui sont trop grosses. Autant en JavaScript on crée des librairies qui font une ligne. Autant en Java c'est un peu le contraire. On a tendance à créer des trucs qui sont trop gros parce qu'on a des problèmes justement de déploiement des choses. Donc on a tendance à mettre trop de choses ensemble. Au moins on est sûr que ça marche. D'accord. Alors ça, ça pose pas de problème quand on est sur serveur. Ça commence à poser des problèmes dans deux environnements. Quand on commence à être sur des environnements type Docker ça pose problème. Parce qu'on va dupliquer les trucs. Des machines virtuelles c'est le même problème. On duplique sur tant de machines. D'accord. Donc ça veut dire que si mon truc il fait 10 mégas de plus, bah c'est pas 10 mégas en fait. Mais c'est 10 mégas par image. Et là ça commence à faire. Ça commence à compter. D'accord. Et c'est le même problème si on va dans l'IoT. Si on va sur des Raspberry Pi. Les Raspberry Pi c'est quand même des trucs assez puissants. C'est au moins un OS. D'accord. Ouais mais bon si on est obligé de se trimballer des énormes trucs en Java. Ça pose problème. On aimerait bien avoir des trucs plus petits. Il y a une autre raison c'est la sécurité. D'accord. Le rt.jar il est particulier. Je pense que vous le savez tous. D'accord. Ça veut dire que j'ai 66 mégas de classes privilégiées. Si je dois faire un audit de sécurité, je dois faire un audit de 66 mégas de code. Et on le voit. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? Bah on a le nombre de bugs de sécurité qui a vachement augmenté. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand Sun ils ont racheté Oracle, tous les mecs de la sécurité, quand Oracle a racheté Sun pardon, tous les mecs de la sécurité se sont barrés. D'accord. Enfin pas tous mais la plus grande majorité. Donc en fait Oracle ils ont récupéré Java sans avoir vachement d'historique sur les bugs qu'il y avait et ce genre de choses là. De l'autre côté en plus c'était au moment du JDK 7 et au moment du JDK 7 on a rajouté une API de réflexion qui a légèrement tendance à bypasser la sécurité ou plutôt à checker la sécurité une fois après dire c'est bon. D'accord. Typiquement ça veut dire qu'on avait une nouvelle équipe qui a dû reprendre du code qu'elle connaissait pas pour gérer la sécurité. On voit quel est le problème. On n'aurait pas eu ces problèmes là si au lieu d'avoir 66 mecs de classes privilégiées, d'accord. On en avait trois fois moins. L'autre problème c'est dès que j'ai actuellement on a qu'une seule barrière de protection. c'est un peu comme si on avait un seul mur en java. Dès que quelqu'un il fait un trou dans le mur, il a accès à son misc unsafe et c'est fini. Son misc unsafe c'est le truc où on peut faire, je tape à n'importe quel endroit dans la mémoire et ça marche. C'est unsafe, d'où le nom. Ça va pas vite hein, unsafe. Les gens ils croient que parce que c'est unsafe ça va vite. Mais non parce que comme c'est unsafe, le GC il sait pas non plus où on tape donc le GC il est beaucoup plus lent. à cause de l'utilisation de dunsafe. Mais les gens ils font pas des tests sur le GC donc ils le voient pas. Mais bon c'est un autre problème. On reparlera dunsafe. Toujours est-il que c'est un gros gros problème. On aimerait bien aussi, un des intérêts de la modularité, c'est de pouvoir dire bah j'ai différents petits containers et donc si je perce un trou dans les parseurs xml, bah si ça se trouve mon projet n'utilise pas de parseur xml donc j'en ai rien à foutre. parce que je l'ai pas embarqué. Comme je dis que les dépendances n'utilisent pas assez bon. Et deuxièmement même si je l'utilise, c'est pas parce que mes parseurs xml ils vont avoir un trou quelque part que forcément ça va me donner accès à l'ensemble de tout le reste du code. Parce que je vais renforcer l'encapsulation en ayant une encapsulation module par module. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose qui est un peu plus ou moins précipité Jigsaw. Pour que ça arrive dans la huit. D'accord ? Donc voilà un peu les... Ce que c'est censé résoudre. Basiquement ce que c'est censé résoudre c'est on peut spécifier les dépendances sous forme de modules, c'est ce qu'on veut. C'est le monde dans lequel on veut aller. On veut plus le class pass. D'accord ? On veut un monde où on spécifie les dépendances par module à la compilation. Et c'est vérifié à l'exécution. Alors c'est pas forcément exactement la même... On peut compiler avec la version et puis que ça soit la version n plus 1 à l'exécution. Ça marche toujours. Mais on veut avoir les mêmes vérifications de dépendance. L'autre truc c'est on veut une meilleure encapsulation. Ça on sait que c'est la merde. Avoir une meilleure encapsulation, ça veut dire qu'on va rajouter des verrous là où il n'y en avait pas. Et dès qu'on rajoute des verrous là où il n'y en a pas, tous les gens qui passaient par-dessus le tourniquet ils peuvent plus. D'accord ? Donc c'est une des raisons pour lesquelles ça a pris aussi longtemps. Il y a une autre raison, il y a deux raisons. La deuxième c'est qu'on a déjà des modules qui existent en Java. Mais on n'en a pas une sorte. On a des modules à la compilation, les modules de Maven, c'est pas les mêmes que ceux de Gradle. Vous savez qu'ils n'utilisent pas le même algo ? Non vous vous en foutez, mais c'est pas le même algo. C'est pas les mêmes que les... Alors ça c'est Ivy mais je n'ai pas trouvé le logo de Ivy donc c'est celui-là. D'accord ? J'ai des systèmes de modules à compile-time qui existent déjà. D'accord ? Bien sûr si moi je développe un nouveau système de modules, je ne vais pas dire on va choisir ceux de Maven et puis tous les autres, fuck you. On ne peut pas faire ça. C'est pire que ça parce que ça c'est à compile-time, mais à runtime on a aussi des systèmes de modules. On a les modules de Java EE, on a les modules de OSGI, on a les modules de JBoss, et bien sûr ils sont incompatibles les uns avec les autres. Sinon c'est pas drôle. D'accord ? Ils sont incompatibles au point que même ils ne sont pas d'accord sur comment on nomme les versions par exemple. des trucs aussi cons que ça. D'accord ? Donc historiquement il y a eu trois prototypes. Le premier qui a raté, le deuxième qui a raté, et le troisième c'est celui qu'on a. La première idée c'était on s'en fout de tous les autres, et on fait notre système de modules à nous. Je caricature. Quand je dis c'est un prototype, un prototype ça veut dire qu'il y a au moins une dizaine de personnes qui ont travaillé dessus pendant 6-8 mois je dirais. D'accord ? C'est un prototype qui coûte cher. Deuxième prototype. L'autre histoire du prototype c'était de dire on va utiliser les class loaders pour faire le containment. Pour faire le truc. Ça ne marche pas non plus, parce que les applis elles font déjà des conneries avec les class loaders. Donc si le JDK il fait des conneries avec les class loaders et avec les applis aussi, bah en fait on pète toutes les applis. D'accord ? C'est l'autre truc. On ne peut pas utiliser les class loaders. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser OSGI non plus. On ne peut pas dire les modules de Java c'est ceux d'OSGI. Parce que OSGI il fait des conneries avec les class loaders. D'accord ? Ça veut dire que finalement on ne pourra plus faire tourner que les applis OSGI après. Alors heureusement un des intérêts c'est qu'on est la machine virtuelle. Donc on peut faire le containment au niveau de la machine virtuelle. D'accord ? Ça c'est le deuxième prototype. Le deuxième prototype, le problème qu'il y a eu c'est plutôt Oh putain il y a plein de standards de version. On va créer un nouveau standard de version qui prend en compte tous les standards de version. Bah en fait c'est pas possible. Ça marche pas. D'accord ? Donc finalement en fait l'API des modules c'est pas le sandwich là. C'est juste la tranche de fromage qu'il y a. C'est à dire le truc minimal qui va faire en sorte que ça marche en dessous et ça marche au dessus. Et ça sera pas un truc qui fera voler les voitures en l'air. Non. Ça sera juste le truc minimal qui va respecter le fait que j'ai des modules et des dépendances. Et pas plus. Parce que sinon ça va casser les choses. D'accord ? L'idée du troisième prototype et de celui qui marche, celui qui a été implémenté actuellement. D'accord ? C'est de dire. Donc là c'est le développement de Java 8 en fait. Ça a été fait en même temps que Java 8. Le troisième prototype. C'est juste de dire. Qu'est-ce que Java a besoin. D'accord ? Pour assurer les missions que j'ai indiquées avant. Et c'est tout. Et surtout, 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 surtout. D'accord ? Ne pas décider d'autres trucs dont on n'a pas besoin. Par exemple, les versions. En fait, on n'a pas besoin des versions. Ça peut être, je veux dire, les versions elles peuvent être gérées par Meven. Elles peuvent être gérées par JBoss, machin, et ainsi de suite. Aucun problème. Comme ça, chacun parle avec ses numéros de version. Ce ne sont pas les mêmes. Entre eux, ça ne marchera pas. Mais les écosystèmes existent déjà. Ce n'est pas grave. D'accord ? Mais pour la machine virtuelle, elle va être agnostique à la version. Je n'ai pas de notion de version pour la machine virtuelle. Alors, j'en ai quand même une petite parce qu'elle est obligée de transférer les versions. Donc, je suis quand même obligé de dire. Je peux avoir une version, mais elle s'en fout. Mais je peux l'atteindre par réflexion. Comme ça, ça veut dire que les API voient les versions. Mais Java ne demandera pas une version spécifique. Ce qui fait que même si vous utilisez des jarres qui, comme numéro de version, c'est la date de release du jarre, ça marchera quand même. Oui, il y a des gens qui font ce genre de choses-là. D'accord ? Et c'est pour passer du JSON, donc on est un peu coincé. Se rendre compte à quel point on ne peut rien faire. D'accord ? Ça a pris beaucoup de temps, en fait. C'est basiquement tout Java 7. Je vous rappelle, un Java 7, c'est quasiment 5 ans. D'accord ? C'est énorme. D'accord ? À partir de Java 8, on a le nouveau prototype qui est développé. Donc, je vais vous expliquer maintenant c'est quoi les modules. Alors, un module, c'est très très simple. Déjà, on a la racine. Donc, un module, c'est basiquement un jarre. On ne va pas créer un point module ou un point je ne sais pas quoi. Les jarres, ça existe depuis très longtemps, ça marche très bien. Ce n'est pas le meilleur format, mais au moins il existe, il marche. On peut faire un unzip pour voir ce qu'il y a dedans, c'est très pratique. D'accord ? Un jarre, c'est juste un zip, c'est juste le nom qui a changé. À l'unicode près. Donc, l'idée, c'est juste de rajouter dans mon jarre, un module info.class, puisqu'il sera compilé. D'accord ? Qui va décrire ce qu'il y a à l'intérieur du jarre. Et on va décrire deux choses. On va décrire les autres modules dont on a besoin, les requires. D'accord ? Je veux décrire mes dépendances. C'est la première chose. Et la deuxième chose que je veux décrire, c'est, je veux une meilleure encapsulation. Donc, je veux indiquer quels sont les packages que je montre à l'extérieur. Et je n'indique pas ce que je ne montre pas, en fait. D'accord ? Implicitement, tous les packages que je n'exporte pas, si je ne mets pas export devant un package, ça veut dire qu'ils ne sont pas visibles de l'extérieur. Ils seront visibles à l'intérieur du module, mais ils ne seront pas visibles de l'extérieur. Ça veut dire que vous n'êtes plus obligés dans la Javadoc de dire, attention, ceux qui s'appellent internales, vautraient mieux pas les utiliser. Ou dans le cas de Java, tous ceux qui commencent par com, son, machin, ça serait bien de ne pas les utiliser. C'est marqué depuis 1996 dans la doc de Java. Et personne ne les utilise du tout. Donc voilà, c'est juste ça le système de module. C'est un poil plus compliqué que ça, mais c'est basiquement l'idée qui est intéressante. Pour les noms des modules, alors je vous ai écrit foo bar et puis on verra dans les slides, j'ai réduit les noms des modules parce que ça ne tient pas dans les slides, mais on utilise le reverse DNS. Leur vrai nom, ça sera com.google.machin.goava. Ouais, non, mais je ne suis pas quelqu'un de moderne. C'est pas qu'on a envie de lire, c'est quoi ? Ce que voit le compilateur ou ce que voit la machine virtuelle, c'est en fait un graphe de modules. On n'a pas le droit au cycle. Notez que si on a des cycles, ça veut dire que vous faites des trucs assez marrants dans votre code. Entre autres, vous ne pouvez pas compiler d'un coup. Pour avoir des cycles, ça veut dire qu'on compile en plusieurs fois pour se remordre la queue. Donc, ce n'est pas possible de faire des cycles. De toute façon, Maven n'accepte pas les cycles non plus. Ça veut dire qu'en plus, vous n'utilisez pas un outil de build relativement moderne. Gradle n'accepte pas non plus. Donc, comment ça marche ? Tout en bas, on a JavaBase. JavaBase, c'est là qu'on a JavaLangObject. Donc, on est plus ou moins obligé de toujours l'avoir. Enfin, pas plus ou moins. On est obligé de toujours l'avoir. Ça contient tout ce qu'il y a dans JavaUtile, JavaIO et ce genre de choses-là. Des trucs de base. Notez quelque chose. Si on prend le JDK et qu'on le transforme en module, ce qu'on est en train de faire, ça ne va pas être très joli. Parce que prendre une application monolithique et jouer avec les ciseaux dorés, ça ne marche pas très très bien. C'est plus facile de développer en disant « module first ». D'accord ? C'est pour la même raison que vous n'allez pas transformer vos applis qui existent déjà en applis modulaires. Parce que si elles ne sont pas prévues pour être modulaires, je veux dire, si vos applis utilisent déjà Maven ou ce genre de trucs-là, c'est relativement faisable de le faire. Si votre appli est monolithique au départ, la transformer en truc modulaire, c'est vachement facile. Il suffit de regarder ça après deux ans et demi pour le JDK. D'accord ? Alors, j'ai triché, je ne les ai pas tous mis. Il y en a beaucoup plus que ça, mais ça ne tient pas sur un slide. Toutes les branches qui partaient à droite, je ne les ai pas mis. Si tu veux, je te montrerai le beau... C'est pas très beau en fait. C'est juste un exemple de quelques modules qu'on a dedans. Il y en a plein d'autres. Par exemple, vous avez Java SE. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre le JDK et le JRE. Puisqu'on va tirer directement les modules, on prendra ce dont on a besoin. D'accord ? Et notez ce que je vous disais, ce n'est pas très beau et c'est très gros. Java base, je crois qu'il fait 18 MB. Pourquoi ? Parce que comme le truc a été développé de façon monolithique, ce n'est pas super facile de le couper. Dans les trucs un peu pourris, on a Java SQL qui dépend de Java XML et Java Logging aussi. Ce qui est très drôle. Mais si on regarde dans les API directement, ça utilise des interfaces et des classes de ces deux trucs-là. Donc on n'a pas le choix. D'accord ? C'est le problème de faire les trucs a posteriori. Donc ce graphe de dépendance, c'est la vue qu'aura le compilateur et la vue qu'aura la machine virtuelle. D'accord ? Lorsque ça va tourner. Donc notez, là je vous ai mis tous les trucs qui commencent par Java quelque chose. Mais on a aussi certains modules qu'on ne voit pas, ils commencent par JDK quelque chose. D'accord ? Normalement vous n'êtes pas censé taper sur les JDK quelque chose. De toute façon vous pouvez taper dessus, vous verrez qu'ils ne vous exportent rien la plupart du temps. On va voir pourquoi. Donc c'est quoi un jar modulaire ? C'est un jar normal auquel on va rajouter le module info.class. Notez que le compilateur, le descripteur de module, ce n'est pas un fichier texte. Il y a deux bonnes raisons. Premièrement, si vous avez déjà fait des TP avec des étudiants qui font de l'OSGI, vous savez pourquoi. Parce que les étudiants, ils déploient le truc et après ils vont taper dans le fichier TXT. Et puis après quand ils relancent Maven, bizarrement leurs trucs ont disparu. Donc on veut que le compilateur, on veut un format binaire, comme ça les gens ne vont pas taper dedans. Il y a une autre bonne raison, c'est ce que je vous disais par exemple pour les exports. On ne donne que les packages qu'on exporte et implicitement tous les autres sont importés. Donc ça veut dire que le compilateur il fait du travail. Par dessus il va dire voilà tous les packages que j'ai dans mon module et j'exporte que ceux-là. D'accord ? Donc le module info.java il va être vérifié par le compilateur. Et bien sûr il va aussi vérifier que tous les packages n'utilisent pas des classes qui ne sont pas dans les dépendances. D'accord ? Et bien sûr le module info.class est vérifié par la machine virtuelle. Vous savez en java la machine virtuelle elle ne vous croit jamais le compilateur parce qu'on peut générer le bytecode à la main. D'accord ? Donc on a les mêmes checks des deux côtés. Comment ça marche pour la machine virtuelle ? Bah la machine virtuelle au démarrage elle va vérifier qu'on a bien le graph de tous les modules. Ça veut dire que normalement vous ne pouvez plus avoir des no classdef fin d'error à l'exécution. Ça c'est le mec qui au bout de 5 jours de prod il y a eu un no classdef fin d'error. Comme ça arrive de temps en temps. D'accord ? Normalement si on a vérifié l'ensemble de toutes les dépendances on n'a plus de problème. Alors bien sûr on peut toujours tricher en compilant un bout puis après en... Donc on a toujours le problème de quand même que tous les trucs soient compilés en même temps. Normalement on n'a plus besoin du classpass. Le classpass est mort puisque... En fait je vais dire voilà le module que je compile et puis lui il va aller chercher ses dépendances. Donc je n'ai pas besoin de classpass. Je peux tirer les dépendances et c'est bon. Alors techniquement il faut quand même un endroit où je dise tous les modules que je peux trouver. C'est ce qu'on va appeler le modulepass. Sauf que ce n'est pas la même chose. Le classpass il contient des jars. Le modulepass c'est des répertoires qui contiennent les jars. Donc on a des modulespass qui sont beaucoup plus petits. On a juste une liste de répertoires. Techniquement au début on pensait qu'on pouvait en avoir qu'un seul. Ça aurait été vachement bien. Comme ça on a tout au même endroit. On est tranquille. On sait ce qu'il y a. Mais pour des questions de test. Entre autres des fois on veut avoir un module et on veut avoir le même module qui a le même nom mais pour les tests. Et on veut que le module des tests il passe devant le module normal. Ce genre de choses là. Donc on a besoin au moins d'avoir deux niveaux. Et si on a deux niveaux on peut avoir plus que deux niveaux. Mais c'est un peu cette idée là. Techniquement c'est un peu plus compliqué que ça. Comme on va avoir des jars qui seront modulaires et des jars qui ne sont pas modulaires. Et qu'on veut faciliter la transition. On ne veut pas faire comme Python. Un Python c'est un super exemple de trucs qu'il ne faut pas faire. Quand on fait une migration. Et il y a eu plein 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 de discussions en disant on ne va pas faire comme Python. Python c'est un super épouvantail pour migration qui n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que celle de Java va marcher. On est d'accord. Mais il y a eu beaucoup de réflexions pour essayer de faire en sorte qu'on puisse fonctionner dans une sorte de mode mixte. En disant j'ai et des trucs en modules et des trucs qui restent dans mon class pass parce qu'ils n'ont pas encore été modulaires. Et on va supporter les deux et ça va marcher. Comment ça marche ? Bah basiquement tous les trucs qu'il y a dans le class pass ils sont considérés comme un seul gros module. Qui est le module sans nom. Pas de nom. D'accord. Et quand on est du class pass on voit les trucs du class pass et tous les modules. D'accord. Eux ils ne voient pas les trucs du class pass parce qu'ils sont propres les modules. Mais par contre le class pass voit tous les modules. C'est ce qui fait que globalement ça marche à peu près. Je reparlerai de la compatibilité. On va parler un peu des trucs qui ne vont pas marcher avec Java 9 quand vous allez essayer de lancer votre... Vous l'avez déjà fait de toute façon. Vous avez tous un CI qui tourne avec Java 9. Non vous êtes trop cons. C'est pour ça qu'on fait des bêtas. Il y a un installeur pour Java 9 dans Jenkins qui vous en pourra le tester. Mais moi ce que je veux c'est un truc où quand il y a une nouvelle bêta qui sorte automatiquement tu la download et tu testes. Moi c'est ça que je veux. Actuellement je me suis fait un script qui fait exactement ça. Si Jenkins le fait. Je suis preneur. C'est un beau script. Toujours est-il que les sortes d'incompatibilité que vous allez avoir avec Java 9. Normalement avec Java 9, si vous ne changez pas votre application, les seuls trucs qui sont modulaires c'est le JDK. D'accord ? Une des contraintes du JDK c'est qu'un package doit être dans un seul module. Enfin une contrainte des modules. Un package ne peut pas être dans plusieurs modules. Normalement ça ne pose pas de problème mais il y a des couillons qui rajoutent des trucs dans Java Lang, ça ne va plus marcher. D'accord ? Donc c'est ça le... Normalement ça se passe bien. L'autre gros truc qui est en dessous là, c'est maintenant le JDK comme il a été modularisé, il n'exporte plus certains packages. Donc si vous jouez avec des packages COM, SUN, quelque chose, il peut se passer plusieurs choses. Premièrement, comme on a joué avec les ciseaux dorés, si ça se trouve le package n'existe plus. Il a été renommé, machin, il a été bougé pour qu'on puisse modulariser les choses. D'accord ? Deuxièmement, si ça se trouve, il n'est plus exporté. Donc il est là, mais vous ne le voyez plus. D'accord ? De votre class pass, vous ne pourrez plus y accéder. Le class pass, il voit les modules, mais il voit uniquement les packages exportés des modules. D'accord ? Autre chose, il y a des couillons qui font de la réflexion, mais pas de la réflexion gentille, normale. La réflexion où ils font des sets accessible. Par défaut, quand vous avez un environnement modulaire, l'environnement est fermé par défaut. Pourquoi on n'accepte pas les sets accessible ? Parce que dans tous les bugs de sécurité que je vous ai montrés, il n'y en a plus des deux tiers, c'est des sets accessible. Enfin, c'est un trou et avec le set accessible, alors. D'accord ? D'accord ? Donc par défaut, set accessible sur un module ne marche pas, sauf si on lui dit que ça marche. C'est-à-dire dans votre application, vous pouvez, si vous créez des modules, dire, je veux qu'on puisse faire des sets accessible dessus. D'accord ? C'est con, vous avez perdu en perf en plus, mais bon, c'est un problème. Mais par défaut, vous ne pouvez pas le faire sur les modules du JDK. Les modules du JDK, ils ne sont pas gentils. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les modules du JDK, il y a un certain nombre qui sont privilégiés, où on peut faire des conneries après derrière et on a des gros bugs de sécurité, tout simplement. Alors, techniquement, si vous accédez à des trucs qui sont, donc comme je vous disais, les packages peuvent ne plus exister, là, dommage, s'ils n'existent plus. Mais par contre, s'ils ne sont pas exportés ou si vous faites des sets accessible, d'accord ? Vous avez quand même, pour Java 9, une option qui s'appelle dash dash illegal access. Cette option dit à la machine virtuelle, tu ne plantes pas, d'accord ? Si tu accèdes à un truc qui n'est pas visible, ou si tu permets à la réflexion de faire des sets accessible. Alors, bien sûr, on considère que c'est un mode de transition. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a certains softs qui font ce genre de choses-là. Notez, la plupart du temps, ce n'est pas vos softs, c'est vos dépendances. Au hasard. Et encore, ils ont changé tôt. Spring, il y en a qui n'ont pas encore changé. Groovy, c'est un autre problème. C'est autre chose. C'est que dans le langage, ils te permettent d'accéder à des trucs privés. Donc, ce n'est pas Groovy en lui-même, mais c'est les scripts Groovy qui... Donc, c'est vachement plus dur à... Parce que, pour le langage, ils ont corrigé tous les trucs assez rapidement. Le problème, c'est qu'en Groovy, il n'y a pas de notion de privé. Il n'y a pas de notion de privé, même sur les trucs qui sont privés en Java. Donc, c'est ça le principal problème. Il y a plusieurs flags. Donc, il égale access égale deny. C'est la valeur par défaut. Ça va vous planter à la tronche si vous faites ce genre de choses-là. D'accord ? Vous avez une belle erreur qui est levée. Ça ne marche pas. Et vous avez plusieurs options. Vous pouvez lui mettre Permit, Warn ou Debug. Permit, il va vous faire... Il va vous loguer le truc la première fois et puis après, il ne vous embêtera plus. Warn, il va loguer à chaque fois. Et Debug, il vous donne une tartine de... à quel endroit ça exactement. Donc, une façon de corriger tous vos bugs, c'est de mettre Debug et puis il va vous dire... En plus, le truc est assez bien fait parce qu'il vous dit au moins quelle est le flag à mettre si jamais vous voulez... résoudre le problème. Et puis après, comment le corriger quand c'est possible ? Ça pointe vers des URL. Autre chose, le JDK se débarrasse de tous les trucs qui n'avaient rien à faire dans le JDK. Donc, Corba, Java Transactions, Java XML Bind. Et ce genre de choses-là. Alors, ils sont encore là, mais ils ne sont plus accessibles par défaut. Pourquoi ils sont encore là ? Parce qu'en Java, on a la grande règle de... Pour retirer quelque chose, il faut que la version d'avant, on vous ait prévenu. D'accord ? Donc là, maintenant, les trucs, ils sont dépréciés. Ils sont disponibles tous sur Meven Central. Donc, si vous y accédez en tant que dépendance, ça ne pose aucun problème. C'est juste... Pour l'instant, ils sont dans le JDK, mais vous n'y avez pas accès. Vous pouvez mettre un beau flag pour dire que vous voulez y avoir accès. Mais par défaut, vous n'y avez pas accès. D'accord ? Et ces trucs-là... Corba, je ne sais pas qui va s'en occuper, mais l'idée, c'est de les remettre... à l'extérieur du JDK. Basiquement, tous ces trucs-là, ils ont été ajoutés dans Java 6 pour pas de bonnes raisons. Et l'idée, c'est de tous les retirer dans Java 9. C'est l'inverse du 6. D'accord ? Donc, je vous le disais, les classes sun, com, sun, et ainsi de suite, il y en a certaines qui n'existent plus. Donc, ça ne sert à rien de pleurer, elles n'existent plus. D'accord ? Ou elles peuvent être dans des packages non exportés. Donc, comme je vous disais, avec le tiret illegal access, on peut y accéder encore. Mais il y a de grandes chances que dans le futur, ces classes-là disparaissent. Donc, même si le illegal access continue d'exister, de toute façon, les packages, ils vont aussi disparaître. D'accord ? Non, vous n'avez pas le droit d'aller taper directement dans les packages d'entrée-sortie pour gagner un plusième. Que vous ne gagnez pas, des fois. Donc, on peut, sur la ligne de commande, rajouter un certain nombre de choses. Donc, on a des trucs qui sont assez pratiques. On peut échanger un module par un autre. Le upgrade module pass, ça vous permet d'échanger un module par un autre. Si vous développez le JDK, c'est intéressant. Sinon, vous vous en foutez. Par contre, patch module, c'est intéressant. Patch module, c'est pour dire, j'ai ces classes-là et je voudrais qu'elles soient présentes dans le module. Genre mes classes de test, au hasard. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait. Meven, il fait ça tout seul. Enfin, Meven et Gredol font ça tout seul déjà. Là, je vous donne les instructions qui sont exécutées directement. Vous n'êtes pas obligés de les retenir par cœur. Et donc, on a des addReads, addEcport, addOpen pour lui dire explicitement, voilà les bugs que j'ai actuellement et qu'il va falloir un jour que je corrige. D'accord ? Soit des bugs qui sont de type, je dépends de tel module. Donc, j'ai besoin de voir ce module-là. La plupart du temps, c'est des modules de Java qui sont des modules internes. Comme j'utilise les trucs, il faut que maintenant, je vois le module interne. D'accord ? Je peux rajouter des addExports. Ça veut dire que je peux voir des trucs qui sont normalement pas exportés. Pour exactement la même raison, c'est des trucs pas exportés mais je peux dire. Donc, le Illegal, si vous préférez le Illegal Access ici, c'est le truc de gros bourrin où je dis j'y accède et ça fait plein de warnings. Et après, ça c'est la version, bah j'ai pas encore le temps de le patcher mais au moins je l'ai listé dans ma ligne de commande. D'accord ? Et je sais que dans le futur, je vais le changer. Sachant que ces options de addMachin et ainsi de suite, elles sont censées durer plus longtemps que le Illegal Access. Mais on a une sorte de transition en plusieurs phases. On a la phase où on permet le Illegal Access et on a la phase où on permettra uniquement les flags. D'accord ? Bien sûr, ce qu'on aimerait bien, c'est que tout le monde prenne tous les trucs qu'il y a sur MavenCentral. Si c'est pas sur MavenCentral, on s'en tape. Tous les trucs au moins qu'il y a sur MavenCentral. D'accord ? Et les modularisent. Mais ça va pas arriver du jour au lendemain. D'accord ? Python qui est une communauté qui est quand même 5 fois plus petite que la communauté Java, à peu près en nombre de développeurs. Je sais pas en nombre de sources qui sont produites. D'accord ? Ils ont mis 10 ans pour migrer. Si on fait 5 fois, ça fait 50 ans. Donc ces flags-là, ils sont là pour durer un certain temps. Clairement. Nodek, pour vous aider, comme on sait que les problèmes, c'est dans les dépendances, vous écrivez du code propre, c'est les autres qui écrivent le code sale. Il y a un outil qui s'appelle JDeps, qui est déjà présent dans la version 8 du JDK. Vous le lancez sur tous vos jars, et il va vous dire tous les problèmes que vous avez, en faisant une analyse statique. Alors ça va pas détecter tous les problèmes, parce que si vous faites des classes.forname et ce genre de trucs-là, il va pas les voir, c'est une analyse statique. Mais sinon, vous allez avoir un beau truc qui dit, vous utilisez Sunmisc base64 décodeur, alors que depuis la version 1.8 de Java, on a JavaUtil base64 qui existe. Donc ça vous dit pas uniquement les problèmes que vous avez à faire tourner Java 9. Je vous rappelle, ça existe déjà dans Java 8 ce truc-là. JDeps. Ça vous dit aussi comment les corriger, et quand c'est compliqué, c'est une URL. D'accord ? Mais vous pouvez déjà faire tourner sur vos softs, alors c'est sur les dépendances surtout, des softs. JDeps, d'accord ? Dash, dash, JDKInternals. Et vous saurez à peu près à quelle sauce vous allez être mangé. Notez que si vous faites des trucs trop dynamiques, bah ça se verra pas. Puisque c'est une analyse statique. Le code. Donc là, par exemple, je l'avais lancé sur Vertix. Vertix, si on lance maintenant, il fait plus rien. Tout a été corrigé. Je vous encourage vivement, moi c'est un des trucs que j'ai fait, tous les trucs où j'avais des dépendances pour moi. J'ai passé JDeps dessus et j'ai logué directement tous les bugs aux gens. Et après, ils corrigent. Ça, ça marche vachement bien quand on utilise des jars qui sont maintenus. Le problème, c'est pour les jars qui sont pas maintenus. C'est plus compliqué. Bien. Maintenant, on va voir comment on modularise une application. D'accord ? Un truc un petit peu plus compliqué. Notez que le truc le plus facile, c'est de démarrer déjà avec des modules. D'accord ? Malheureusement, ça veut dire démarrer maintenant. Ce qui peut se passer, c'est que par contre, le code soit relativement propre. Déjà que vous utilisiez déjà des outils genre Maven ou Gradle qui vous obligent déjà à découper en modules. Auquel cas, on pense que la migration sera relativement facile. Ça va pas être super facile. Entre autres, les deux ont des bugs de transitivité. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais quand vous dites dans Maven, pour prendre Maven, c'est un problème avec Gradle. Mais si je vous dis que ce module-là, il dépend de celui-là. Et que celui-là, il dépend d'un autre. En fait, le module qui est là, il voit les classes du dernier. Ce qui ne devrait pas être. Mais entre autres, Maven... Comme Maven, il transforme le truc en class pass, c'est à cause de ça qu'il y a là. C'est pas un problème de Maven. Ah oui, non, non, c'est... Voilà, c'est ça, exactement. À compile-time, on voit pas les trucs. Et à runtime, dommage. C'est plus le cas avec Java 9. Puisque justement, si tout est des modules, on n'a plus ce problème-là. D'accord ? Mais c'est un des trucs qui risque de vous arriver. Si vous avez pas fait attention à vos dépendances. Je veux dire, c'est des problèmes qui sont connus depuis longtemps. C'est pour ça que Dixos, ça traîne. Donc, on va prendre un exemple qui m'importe. J'ai créé un truc qui s'appelle Module Tools. Je l'ai créé pour deux raisons. Module Tools, c'est un outil que je me suis fait, qui sait lire les modules info.class ou modules info.java. Et il sait rajouter des trucs directement dedans. Comme je le disais, c'est un format binaire, donc c'est chiant. Donc, j'ai fait un outil qui permet de rajouter des trucs dedans. Mais on ne montre pas aux étudiants. L'idée, c'était de le développer d'abord en Java 8. Et puis après, de voir comment on fait pour le porter en Java 9. C'est une toute petite appli. C'est juste de voir un peu comment ça marche. C'est un truc de démo. Basiquement, j'ai quatre packages dedans. Donc, j'ai frumlv module tools main. Après, je les appellerai module tools machin, pas le frumlv devant. D'accord ? Parce que ça ne tient pas sur les slides. Mais c'est basiquement l'idée. Donc, j'ai frumlv module tools main qui contient le truc qui... Bon, c'est un outil qui marche sur la ligne de commande. D'accord ? Donc, qui passe les arguments de la ligne de commande et ce genre de choses-là. J'ai un truc qui s'appelle transforme. Donc, qui est capable de transformer un module info vers un autre module info. Donc, de rajouter des trucs dedans, retirer des choses dedans. D'accord ? Mes transformations, c'est soit j'ajoute, soit je retire. J'ai un truc qui s'appelle API. API, c'est le truc qui est capable de lire un module info ou d'écrire un module info. J'ai un module input et un module output. Et j'ai à chaque fois deux implémentations. Parce que je peux lire des points Java ou je peux lire des points classe. Et je peux écrire des points Java ou je peux écrire des points classe. D'accord ? J'ai découpé un peu proprement. API, c'est juste mon API. Et en interne, ça utilise module tools internale. Vous savez ce qu'il ne faut pas utiliser. Qui utilise donc soit la librairie ASM pour lire les points classe. Soit directement le frontal du compilateur pour lire les points Java. Je ne me suis pas réécrit mon propre parseur de Java, c'est chiant. C'est facile jusqu'au moment où on se rend compte qu'il faut... Les modules, on peut mettre des annotations dessus par exemple, ou ce genre de truc là. Et tout d'un coup, c'est des points Java. On peut mettre des annotations sur tous les trucs en Java, modules compris. Donc voilà les dépendances qu'on a. Notez que si vous ne savez pas quelles sont les dépendances entre vos trucs, vous pouvez aussi utiliser JDEP. JDEP, il vous donne les dépendances entre les choses. D'accord ? L'outil d'analyse de code, il fait aussi ce genre de choses là. Et entre autres, il fait un truc vachement bien. On peut lui dire, tirez tirez .file ou quelque chose comme ça. Et il vous sort directement un .file qu'on peut visualiser. Ce qui est assez pratique. Bien. Donc voilà les dépendances que j'ai. Mon main, il va utiliser l'API et il va utiliser les transformations. L'API pour lire et écrire mes modules info et les transformations pour faire les transformations intermédiaires. Mon API utilise mon truc internal. Et mon truc internal, il utilise les classes de Java et un package ASM6.jar qui existe déjà. J'ai une dépendance externe pour vous montrer comment ça marche quand on a une dépendance externe. Ok ? Maintenant, supposons que je veuille modulariser mon truc. Alors j'ai une solution assez simple qui consiste à dire, je mets un module, un package. Mais bon, ça, ça revient à dire, je fais un jar pour chaque package. D'accord ? C'est peut-être pas le mieux. Je vais essayer de plus ou moins les grouper par rapport à quoi ça correspond. Entre autres, par exemple, mon API internal, je vais avoir tendance à les grouper ensemble. J'ai mon API et puis j'ai l'implémentation de mon API. D'accord ? Ça n'a pas trop d'intérêt de les mettre séparés. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mon main qui contient mon main et transforme. Notez que c'est une des façons de faire des modules. Il y en a plein, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est exactement comme qu'est-ce qu'on met dans les jars ou pas dans les jars. D'accord ? C'est le même problème. Donc j'ai fait un module qui s'appelle module-tools.main. J'en ai un autre qui s'appelle module-tools.api. D'accord ? Donc si je suis en module, je vais pouvoir utiliser Java base et Java compiler. Donc déjà je peux faire la différence si je suis avec mes packages que je suis en Java 8. J'ai que Java comme dépendance. J'ai que le JDK. Là je vais pouvoir être beaucoup plus spécifique et donc embarquer uniquement les parties du JDK qui m'intéressent. Donc si je prends mon module-tools.main, voilà comment j'écris son module. Donc dans mon module-info.java, je vais écrire module. Donc son vrai nom c'est frumlv machin, mais je ne les ai pas mis devant, ça ne tient pas. Ok ? Normalement les modules, on doit les nommer en reverse DNS, comme les packages. Personne ne fait ça. Mais personne ne fait ça pour les jars. Comme on va créer des modules qui n'existent pas encore, ce n'est pas grave. D'accord ? Alors il y a certaines applis qui ont été propres. Notez qu'il y a eu des grosses discussions avec Google parce qu'ils voulaient appeler Guava Guava. Et pas comme Google Guava. Le problème c'est que si on ne fait pas du reverse DNS, il y a plein de packages qui vont s'appeler, je ne sais pas quoi, List ou ScalaZ. Ou ce genre de choses là. Donc non, on utilise le reverse DNS, la communauté elle est trop grosse pour qu'on joue à dire c'est moi Guava. Même s'il s'appelle Google. Donc c'est bien en reverse DNS qu'on met les choses. ModulesTools.main. Donc frumlv.modulesTools.main. D'accord ? Ce que je vais décrire c'est deux choses. Les packages que j'exporte. D'accord ? Mon encapsulation. Donc ici, j'ai décidé d'exporter que mon main. Transform c'est un package qui est en interne, je n'ai pas forcément besoin que ça soit visible de l'extérieur. D'accord ? Si j'exporte quelque chose, ça veut dire que je le maintiens à vie. C'est le principe habituellement. Donc j'ai décidé juste d'exporter mon main. D'accord ? Et après j'ai mes dépendances, mes requires. Donc j'ai besoin de Java base et j'ai besoin de moduleTools API. D'accord ? Require c'est les dépendances. Export c'est les packages qui sont visibles de l'extérieur. Donc ça veut dire que maintenant personne ne peut utiliser mon package frumlv.modulesTools.transform maintenant. Parce que je ne l'ai pas exporté. D'accord ? C'est considéré comme un package interne. Tout le monde est ok ? En fait techniquement, je n'ai pas besoin du requires Java base. C'est un peu comme je n'ai pas besoin d'écrire extends object. De toute façon, j'ai besoin de java-langue object. Donc j'ai besoin du Java base. Donc techniquement, le compilateur, il le rajoute par défaut. D'accord ? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir dans notre graph plein de dépendances vers Java base. Donc j'ai juste besoin d'écrire ça. Je vous explique un petit peu plus comment ça marche. Pour les requires, on a trois sortes de requires. On a le require qui dit j'ai besoin des trucs là. On a un require transitif. Transitive il s'appelle. Ça veut dire j'ai besoin de ce truc là. Mais en plus, le truc que je prends, je vais aussi l'exporter. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon API elle-même, elle va utiliser des classes. D'accord ? Du truc que je require. Par défaut, le require il n'est pas transitif en Java. Je peux lui faire un require transitif pour qu'il ne soit pas transitif. Mais transitif à un seul seau. C'est pas comme en maths. C'est pas les amis de mes amis sont mes amis. C'est juste, je peux dire, je veux voir tel module qui est une de mes dépendances. Et je veux aussi que celui qui me voit, voit cette dépendance là. D'accord ? J'ai un autre require qui s'appelle require static. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai ma dépendance à compile time, mais qu'elle peut ne pas exister à runtime. D'accord ? Vous n'avez jamais eu ce genre de truc là ? Personne n'utilise Spring. Vous savez, vous dropez un jar et oh, magiquement il le prend en compte. D'accord ? Il marche quand même même si on n'a pas le jar. Non ? Vous avez des conversions ou des conneries comme ça ? Il y a plein d'API qui font ce genre de choses. Les trucs de sérialisation aussi, il y en a plein où on droppe le truc et ça marche. Donc c'est typiquement le genre de choses. On veut qu'à compile time on ait les choses, à runtime on peut les avoir ou pas les avoir. Dans les deux cas ça doit marcher. Notez que si on fait un require static, si on veut l'avoir à runtime, il faudra faire un add module. Il faudra dire explicitement je l'ai. C'est pas uniquement je l'ai dropé dans mon classpass. On arrête de faire de scan du classpass. D'accord ? Déjà c'est supralent. Si vous regardez, ce qui bouffe le plus de temps actuellement pour les déploiements de serveurs de machin là, c'est le scan du machin pour trouver toutes les annotations. D'accord ? C'est le nombre 1 de tous les trucs. Je vous montrerai comment on fait pour résoudre le problème aussi après. Donc sur le disque maintenant j'ai deux layout possibles. J'ai le layout habituel. D'accord ? Où je mets mes trucs dans src main java. Et où je vais avoir un module par projet. D'accord ? Mais j'ai aussi un second layout qu'on appelle le multimodule layout. Avec une option particulière qui s'appelle dash dash module source pass. Où je vais lui dire. J'ai pas directement un module. Mais je te donne un répertoire qui va contenir tous les modules. Et le compilateur est capable de compiler tous les modules d'un coup. D'accord ? C'est ce que je vous disais. C'est vachement pratique. Ça va beaucoup plus vite. D'accord ? Alors là c'est. Ah non non je veux un projet par module en Maven. Non non Maven il va supporter ça. Pour l'instant il ne le supporte pas. Parce qu'ils sont lents mais ça va arriver. Ils ont promis que dans la prochaine version de Maven. On ne sait pas quand ça arrivera. Ils le feront. D'accord ? Notez que IntelliJ le supporte déjà. Donc il y a de grandes chances que Gradle le supporte dans pas longtemps. Parce que sinon ça n'a pas bien marché. Donc ça va arriver. C'est vachement important d'avoir ce support multimodule qui marche. Parce que ça. Je veux dire. Java ça a été conçu pour être un langage où on ne part pas de temps à compiler. Le compilateur il est nul. Mais c'est fait exprès. Par design on ne veut pas perdre de temps à compiler. Parce que sinon on va à la machine à café et finalement on ne bosse pas. D'accord ? C'est pour ça qu'on a des IDE qui recompile à la volée et ainsi de suite. Si finalement on se retrouve dans le monde de Ah bah je suis obligé d'attendre mon build Maven avant de pouvoir faire quelque chose. J'ai perdu normalement l'intérêt de Java. C'est le même problème avec Javascript et d'utiliser Babel. C'est exactement la même chose. Normalement le Je tape quelque chose et je peux voir le résultat. Ça doit être le plus rapide possible. Hum ? Bien. Donc toujours est-il que Javascript sait le faire maintenant. Donc il n'y a aucune raison que les outils de build ils n'y arrivent pas. Notez que je me suis écrit mon outil de build aussi donc ça marche. Ça fait partie des choses que j'ai vérifié. Que l'API qu'on exportait était suffisante pour que les outils de build puissent faire ce genre de choses là. Donc comment ça marche quand on est en multimodule ? Bah c'est vachement simple. J'ai mon srcmain java comme d'habitude et je rajoute en plus un répertoire qui est le nom du module. Et comme ça j'ai mes différents modules à l'intérieur de mon srcmain java. D'accord ? Donc ici je vais avoir mon module tools.main ou mon module api.main. Enfin son vrai nom frumlv module tools.main. Ça veut dire que j'ai un répertoire qui contient plusieurs points dedans dans le nom. Non non c'est pas plusieurs répertoires. C'est un répertoire qui a des points dedans. D'accord ? Windows 95 plus personne l'utilise donc ça devrait être bon. J'ai le droit d'avoir plusieurs points à l'intérieur de mon nom. Je crois que Java 9 ne supporte pas XP. Donc comment on fait pour créer un module ? Alors là je vous donne les commandes. Bien sûr vous allez utiliser des outils de build. C'est juste pour vous dire que ça marche de la même façon. Là on va voir quelque chose d'assez intéressant. Les numéros de version, je vous les ai montré, on ne les voit pas dans le module info. On n'a pas de notion de version dans le module d'achat info. D'accord ? En fait les numéros de version on peut les spécifier quand on crée le jar. En fait quand on crée le jar on peut rajouter des métadonnées au module. Et entre autres lui spécifier quelle est la classe main du module. D'accord ? Quel est le numéro de version ? Sachant que le numéro de version c'est une string donc il prend n'importe quoi. Comme ça c'est compatible avec tout. D'accord ? Tout ça supporte les numéros ? Normalement c'est censé supporter l'unicode donc oui. Après tu risques d'avoir un problème. Il y a quand même un problème à ce truc là. C'est qu'après au niveau de l'API de réflexion tu as deux méthodes. Tu en as une où tu dis donne moi la version et il te renvoie un objet version. Celle-là ça ne va pas marcher. Et tu en as où tu es get row version ou quelque chose comme ça, il te renvoie une string. Celle-là ça marchera. D'accord ? Bon après tu as une string et pour comparer des emojis c'est compliqué. Parce que c'est quand même le but des versions c'est de les comparer. Autre chose. Donc je vous ai dit, on permet à l'exécution d'avoir le module pass et le class pass qui marchent en même temps. En fait on va essayer de faire mieux que ça. Je le vois ici, mon module tools il dépend d'un jar qui existe déjà mais qui n'est pas forcément modulaire. Donc j'aimerais bien faire un require d'un jar. Mais ça, ça ne va pas marcher parce que mon truc il est dans le class pass. Et les modules ils sont propres, ils ne voient que les trucs du module pass. Le class pass il est pourri donc ils voient les trucs des modules, ça ne pose pas de problème. Parce que de toute façon on ne peut rien garantir sur le class pass. Mais par contre dans mon bel univers de modules, je ne peux pas regarder ce qu'il y a dans le class pass. Donc de toute façon je ne trouverais pas ce truc là. Donc ça, ça pose un gros problème. Ça veut dire qu'on est obligé d'attendre que toutes les dépendances elles soient modulaires avant qu'on puisse créer des modules. C'est le problème de Python, attendre que toutes les dépendances. Donc on a inventé un nouveau concept de module automatique. Alors les modules automatiques c'est quoi ? C'est un jar tout aussi pourri que d'habitude, sans module info, mais on va le voir comme un module. D'accord ? Voilà, donc si je fais ça, si je mets mon module truc et mon class pass, ça ne marche pas parce que tout ce que j'ai dans mon module pass ne voit pas le class pass. Le class pass voit le module pass mais pas dans l'autre sens. D'accord ? Mes modules ne voient pas ce qu'il y a dans mon class pass. Mon class pass voit ce qu'il y a au niveau des modules. Notez que si le class pass ne voyait pas les modules, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas utiliser le JDK. Puisque c'est des modules. D'accord ? Donc on rajoute un truc un peu particulier. On va pouvoir prendre le jar et le mettre dans le module pass. Mon jar qui n'est pas modulaire, je peux quand même le mettre dans le module pass. Pour dire à la VM, j'aimerais bien que tu me le vois comme un module. Et on va avoir un magnifique algorithme qui va dire Ok, tu l'as mis là, donc je vais te créer un faux module info pour toi à la volée à runtime. D'accord ? Alors bien sûr ça marchera des fois, ça ne marchera pas des fois. Le problème principal c'est quel est le nom du module qu'on donne. D'accord ? Donc par défaut, il prend le nom du jar, il vire tout ce qui ressemble à des versions et c'est ça le nom du module. Donc si le truc s'appelle asm-6, il vire le truc qui ressemble à des versions et il utilise donc juste asm. Alors le problème de ce truc là, c'est que ça ne marche pas très bien parce que justement, effectivement, on aimerait bien que ça soit un com machin bidule chouette. D'accord ? Donc là, il y a eu des discussions à n'en plus finir sur comment on faisait pour faire en sorte que ça marche. D'accord ? Alors comment on trouve le nom du jar ? C'est assez simple, on permet de rajouter dans le manifeste un truc qui s'appelle automatic module name, d'accord ? qui vous permet de spécifier quel est le nom. Alors c'est con, ça veut dire qu'il faut recompiler une fois. Mais par contre, vous pouvez déjà rendre vos jarres, non pas modulaires, mais compatibles avec les modules. Et comme ça en plus vous réservez le nom. Ce qui est aussi une bonne chose. D'accord ? Donc l'idée c'est, à l'intérieur de votre manifeste, vous pourrez ajouter un automatic module name. D'accord ? Suivi du nom que vous voulez réserver. Alors c'est bien si c'est en reverse DNS. Et que vous possédez de l'onde de domaine aussi. D'accord ? Donc il y a un petit jeu actuellement, c'est un screenshot de lundi dernier. Si vous allez sur GitHub et que vous tapez automatic module name, vous voyez que pour tous les projets open source, ils sont en train, donc on voit... Là on a des bouts de... Alors vous voyez peut-être pas, mais on a Vadin, on a ReactiveX. Bon, si vous regardez, enfin... Vous pouvez taper ça sur GitHub. Alors le truc de recherche de GitHub, il est pourri. Donc il vous donne plein de trucs qui n'ont rien à voir, mais au moins les premiers c'est assez marrant. D'accord ? Il y a plein de bugs qui sont remontés pour justement rajouter ce automatic module name dans le manifeste et faire en sorte que, au moins pour les nouveaux projets, on puisse utiliser... D'accord ? Des jars qui, même s'ils ne sont pas modulaires... D'accord ? On puisse les voir comme des modules de façon automatique. Oui. Ça c'est cool. Normalement ce truc là, d'accord ? Ça veut dire qu'on a une migration en plusieurs étapes. On a la première chose qui est de dire, je réserve le nom avec le automatic module name. Puis après, je peux avoir mon module normal en rajoutant mon module info. Notez quelque chose. Le module info, comme la machine virtuelle, elle va chercher les classes que de façon lazy. Vous pouvez avoir un jar avec un module info qui marche quand même avec les anciennes versions. Il suffit de compiler toutes vos classes avec la 1.8, ou celle que vous supportez, et compiler juste le module info avec la 1.9. Maven est capable de faire ça directement. Vous lui demandez, il le fait. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir votre truc qui marche en 1.8 et qui est reconnu comme un module pour la 1.9. D'accord ? Avec le même code. D'accord ? Donc, principalement, c'est ce qu'on a fait au moment du JCP. C'est voir quels étaient tous les chemins qui permettaient d'avoir la meilleure compatibilité au niveau du truc. Et s'arracher les cheveux entre les gens en n'étant pas d'accord qu'il fallait une étape de plus. Là, en termes de migration, on a vraiment un truc en trois étapes. Et magiquement, ça marche. Donc, j'ai mis mon SMJAR dans un répertoire que j'appelle DEPS ici. D'accord ? Toutes mes dépendances sont dans DEPS. C'est assez pratique. Ça veut dire que je peux avoir un répertoire avec tous les modules de la Terre entière. De toute façon, comme il va les chercher par rapport aux noms, il ne va se charger que ceux qui sont intéressants. D'accord ? Je peux même avoir mes trucs de test et mes trucs pas de test dedans. Ça marche. Donc maintenant, comment je fais pour lancer mon truc une fois que j'ai modularisé le truc ? Comment je fais pour le lancer ? Notez que je peux tout mettre dans le class pass. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mes jarres modulaires, ça reste des jarres. Donc, je peux toujours mettre tout le monde dans le class pass et que ça marche. D'accord ? À noter avec les trucs de commandes, on accepte les anciennes commandes et on accepte les commandes avec le style GNU. Le tiret-tiret et le nom des machins. D'accord ? Comme ça, ça a été standardisé et c'est le même pour tout... Ouais, enfin. Des années et des années après. Non, mais le style GNU, il est juste important quand on commence à dire je veux que mon compilateur, il est telle et telle option pour la VM. Quand on commence à chaîner des options à l'intérieur des options. Des trucs qui n'étaient pas possible de faire avant. D'accord ? Donc ça, c'est la version... Comme d'habitude, je mets tous mes jarres, même mes jarres modulaires dans mon class pass. Et ça marche. Ou sinon, je spécifie quel est le module pass. Donc ici, j'ai deux sortes de modules. Ceux que j'ai créés et le depth, qui est ma dépendance. D'accord ? Donc je fais mes deux répertoires. Et j'indique juste le module de départ. À partir du module, il va trouver le nom. D'accord ? Donc il sait quelle est la classe de départ. L'autre chose, c'est qu'à partir du module, il va aller regarder quelles sont les dépendances, et les dépendances des dépendances, et les dépendances des... D'accord ? Et que tout le monde est bien présent. Il ne démarrera pas si le graphe n'est pas complet. D'accord ? S'il n'y a pas tout le monde, on ne démarre pas. Si vous regardez sur les mailing lists, il y a plein de gens qui n'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc... Maintenant, on va voir... Je vous ai dit, avec le export, on a une meilleure encapsulation. Puisque si je ne mets pas export, on ne voit pas les packages. En fait, on peut faire mieux que ça. Donc on le voit si, au lieu de découper en deux modules, mon projet, je le découpe en trois modules. Pour une raison x ou y, je veux le découper en trois modules. Donc j'ai mon main, j'ai mon API et mon impl. Tout à l'heure, les deux étaient dans le même module. Et là, je veux les séparer. Peut-être que j'ai un autre projet qui veut réutiliser l'implémentation, mais avec une autre API, par exemple. Ou ce genre de choses-là. D'accord ? Je veux le décomposer en trois modules parce que j'en ai besoin. Parce que j'ai une suite de softs ou j'ai plusieurs softs, par exemple. Et je veux partager des modules entre mes différents softs. Mais j'aimerais bien que ça soit chez moi. Et que vis-à-vis de l'extérieur, les gens ne puissent pas faire ça. D'accord ? En fait, j'aimerais bien que les gens ne puissent pas accéder à module tools simple si ce n'est pas moi. D'accord ? Ça, c'est vachement important. Ça veut dire que, par exemple, pour le JDK, il va y avoir certains modules où on ne va pas avoir le droit d'y accéder. Alors techniquement, ce n'est pas au niveau des modules, c'est clairement au niveau des packages. Parce que les packages ne seront pas visibles. Mais d'autres modules pourront les voir. Ça permet de dire, mon package-là, il me permet de faire des choses, mais j'aimerais bien qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur. Mais par contre, j'aimerais bien que plusieurs modules voient quand même ce truc-là. D'accord ? Donc j'ai un export un peu particulier. J'ai un export tout. Mon export tout, c'est pour dire, ce n'est pas exporté à tout le monde, mais c'est exporté qu'à un ensemble de modules que j'indique. Ça peut être séparé par des virgules. Je peux avoir une liste de modules séparés par des virgules. Mais là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que techniquement, mon package frumlv module tools internal n'est visible que pour le module module tools API. D'accord ? Donc je peux restreindre les choses. Ça sert dans le JDK. Donc dans le JDK, historiquement, on avait une classe qui s'appelait SunMiscUnsafe. Elle existe toujours cette classe-là. Tous les trucs qui n'étaient pas utilisés ou pas suffisamment utilisés. Alors comment on fait pour savoir que les trucs sont utilisés ou pas ? On va regarder MevenCentral. C'est là où je vous disais que si ce n'est pas sur MevenCentral, ça n'existe pas. D'accord ? Donc, on a un package qui s'appelle SunMisc, qui a la classe Unsafe. Et on a un JDK internal Misc, aussi, qui existe maintenant, qui a aussi la classe Unsafe. Parce que le JDK, lui, il a besoin d'unsafe pour faire certains trucs. D'accord ? À certains endroits. Mais quand on regarde le package JDK internal Misc, lui, il n'est exporté que à Java RMI, Java SQL, JDK... Il y en a 5 ou 6, en fait. Ça, c'est vachement bien en termes de sécurité. Ça veut dire que la classe pourrie, là, qui permet de tout faire... Finalement, je sais quels sont les modules qui sont privilégiés. J'ai la liste, d'accord, de tous les modules qui sont privilégiés à cet endroit-là. En termes de sécurité, je sais quels sont les modules qui sont privilégiés et ceux qui ne le sont pas. D'accord ? Notez que si vous voulez utiliser SunMisc, si vous êtes dans le class pass, vous avez accès à tous les modules, donc vous avez accès aux modules qui s'appellent JDK unsupported. Si, par contre, vous utilisez une application modulaire, vous avez vos propres modules, il faudra faire un require JDK unsupported. D'accord ? L'espoir, c'est qu'un jour, ce module-là disparaisse. Ça marche de cette façon-là. Dans SunMisc, restent tous les trucs, d'accord, pour lesquels on n'a pas d'API public, qui va aussi vite que ce qui peut être fait par SunMisc. Tous les trucs... Alors, par exemple, dans SunMisc unsafe, on a des comparensets. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les comparensets. Vous devriez savoir, c'est des questions qu'on pose dans les entretiens d'embauche, oui. Oui, c'est l'opération Atomic qui fait toutes les autres, en fait. Avec celle-là, on peut faire toutes les autres, c'est assez marrant. Toujours est-il que ce truc-là, il y avait un affreux package qui n'allait pas assez vite, dans Java Utile concurrentes Atomic. On a des Atomic References Fill Updater. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec. D'accord ? C'est une abomination à utiliser et en plus, ça ne va pas très vite. Donc, il y a plein de gens qui utilisaient SunMisc unsafe comparenswap, qui fait exactement la même chose. Les gens, ils oubliaient que ça ne faisait pas les null check, donc ça crachait la VM. Mais à part ce léger détail technique, il y a pas mal de gens qui l'utilisaient. Au point qu'il y a même des gens qui en faisaient leur business. Si vous regardez Cassandra, ils font plein de comparenswap directement. Ils font plein de... Je peux accéder de la même façon à des trucs off-hip et on-hip avec les mêmes appels. C'est pour ça qu'ils utilisent unsafe. Comme ça, que ça soit off-hip ou on-hip, c'est les mêmes chemins qui sont suivis. D'accord ? Donc, bien sûr, on ne va pas détruire SunMisc directement, mais on a des remplacements qui sont faits. Donc, entre autres, on a une nouvelle API dans Java 9 qui s'appelle les varandles, qui permet de faire des comparenswap et tout ce genre de choses-là, de façon safe et plus rapide que même SunMisc unsafe. D'accord ? Le truc, c'est que SunMisc unsafe permet de faire tellement de bazar que trouver des API publics safe correspondantes, ce n'est pas si facile que ça. Mais ça va être fait au fur et à mesure. D'accord ? Dès qu'il y a une API safe public de remplacement, bien sûr, ça disparaît de SunMisc unsafe. D'accord ? Alors, elle doit être super deprecated. On a deux sortes de deprecated. À partir de la version 9, on a le deprecated et on a le deprecated since. Le deprecated since, il dit à la prochaine version, ça ne sera plus là. D'accord ? C'est mon super deprecated. Donc, la réflexion profonde. D'accord ? En Java, c'est le truc qui fait mal aux fesses des étudiants la plupart du temps. C'est, on leur fait un super cours d'attention à l'encapsulation, machin, truc bidule chouette. Puis après, on voit la réflexion, on fait, oh, vous regardez les champs finales, on peut taper dedans. Ou les champs privés, on peut taper dedans, ce genre de truc. Et ça marche très bien. Il faut juste, de façon cérémonieuse, faire cet accessible vrai. D'accord ? À partir de la version 9, vous ferez cet accessible vrai et ça vous plantera la tronche en disant, tu n'as pas le droit de faire cet accessible sur ce truc-là. Il faut que ça soit à l'intérieur d'un module et il faut que le module ne soit pas ouvert à la réflexion. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un nouveau mot-clé qui s'appelle open, enfin opens, qui permet d'ouvrir un package. À noter, le niveau de granularité, c'est les packages, au niveau des modules. Donc de la même façon qu'on peut faire un export, on peut faire un opens. D'accord ? L'intérêt du opens, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est intéressant, il y a un certain nombre de trucs qui font de la réflexion dans les trucs que vous utilisez. Les trucs de sérialisation automatique, machin, et ainsi de suite, ils font de la réflexion. Donc c'est bien de pouvoir faire des opens. Alors notez, vous avez besoin de faire des opens, sauf si vous utilisez un agent. Vous savez qu'en Java, il y a des agents ? Les agents, ils passent avant tout le monde et ils ont le droit d'ouvrir les trucs avant que la VM check. C'est le truc qui est affreux en Java. Avec les agents, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est pareil, on fait des business entier avec des agents. Tous les trucs de monitoring, low profile, et ainsi de suite, c'est fait avec des agents. Donc, en fonction des API que vous avez, vous pourrez avoir directement votre container qui vous fait les opens pour vous. D'accord ? Pareil, on a une API au niveau des containers. Si on crée... Donc, à runtime, on a une notion de module layer, c'est-à-dire un truc qui contient plusieurs modules. Et c'est lui qui va créer les modules, en fait. Si on est celui qui crée les modules, à cet endroit-là, on peut intervenir et changer un peu les choses. Donc, ça veut dire qu'un container peut dire, moi, j'ouvre tel package, même si l'utilisateur ne l'a pas fait. D'accord ? Si vous préférez, les agents, ils sont rois. Les containers, ils sont rois, mais que des modules qui chargent. D'accord ? Et les modules, ils ne sont pas rois. Derrière. D'accord ? Notez qu'on peut aussi ouvrir un module complet. Alors ça, c'est ce qui se passe avec les automodules par défaut. Les modules automatiques. D'accord ? Quand la machine virtuelle, elle crée automatiquement le module info correspondant, elle va ouvrir tout à tout le monde, elle va exporter tous les packages. Ok ? Autre chose, je vous ai dit qu'on n'avait pas des cycles. Il y a certains endroits où on a des besoins de cycles entre les choses. Par exemple, quand on utilise JDBC. JDBC, on veut des trucs qui sont pluggables. D'accord ? Mon driver JDBC, il doit faire un require sur mon module Java SQL. Puisqu'il a besoin d'implémenter l'API du truc. Mais si on regarde, dans Java SQL, j'ai aussi un truc qui lui dit, liste-moi tous les drivers SQL que j'ai. D'accord ? Comme ça, il peut choisir le bon en fonction de nom ou ce genre de choses-là. Si on regarde, on a des dépendances dans les deux sens, en fait. Puisqu'on a une dépendance de, je ne sais pas, quel driver SQL Postgres. D'accord ? C'est un driver vers Java SQL. Mais j'avais SQL, j'ai aussi une méthode qui me permet de récupérer l'ensemble de tous les drivers. Donc en termes de modules, ça veut dire que chacun devrait voir l'autre. Ce n'est pas terrible. Techniquement, si on regarde, on a une relation qui est faible et l'autre qui est forte. Celle qui est forte, c'est mon driver, lui, doit voir l'API. Ça, c'est ma relation forte. Le fait de pouvoir lister l'ensemble de tous les trucs, c'était un truc qu'on faisait par réflexion, ça marchait très bien. D'accord ? Donc on a une API au niveau des modules pour faire exactement ce truc-là. Pour être capable de dire, liste-moi à runtime tous ceux qui implémentent ce truc-là. Sauf que ça va être mis à l'intérieur des modules info et donc on va pouvoir vérifier à compile-time que, par exemple, on a bien un driver JDBC qui existe, au moins un. Ce serait une bonne idée. D'accord ? Donc pour ça, on a la notion de service. Donc ici, dans mon application, je vais l'utiliser, comme je vous l'ai dit, j'ai des modules input et modules output. Mon module input, je peux lire à mes modules, soit sous forme de point Java, soit sous forme de point class. D'accord ? Et je vais le faire en disant, bah mon module input, en plus il a une méthode statique qui est AvailableInputs et qui me renvoie la liste de tous les modules inputs qui traînent dans mon projet. D'accord ? Comment on fait ça ? Si je regarde, j'ai mon interface, mon module input. D'accord ? D'accord ? Basiquement, on fait un read avec le nom et il vous renvoie soit le module destructeur, soit rien s'il n'a pas réussi à le lire. D'accord ? C'est l'API qui est utilisé ici. Donc j'ai une implémentation pour mon class module input, par exemple. D'accord ? Et mon module input, en plus il a un truc statique. Notez, c'est la même interface qui sert pour les deux parce que je suis fainéant, mais on aurait pu le mettre dans deux classes différentes. D'accord ? En termes de descripteur de module, on va rajouter deux mots clés. Un qui s'appelle Uses et un qui s'appelle Provide. On va s'intéresser déjà au Provide. Provide, ça dit quoi ? Ça dit, pour cette interface-là, je te fournis ta l'implémentation. Et c'est ce qui permettra après de dire, donne-moi toutes les implémentations de l'interface. C'est ça. Exactement. Vous savez faire ça déjà, maintenant. C'est quoi la classe qu'on utilise pour faire ça ? Comment elle s'appelle ? Dans le JDK, pas dans les trucs qui traînent au-dessus. Le service locateur utilise quoi ? Non, c'est le service loader qui utilise. C'est JavaUtileServiceLoader. Une classe de JavaUtile que vous ne connaissez pas. D'accord ? Donc ce truc-là existe déjà. C'est cette même classe qui va être réutilisée, mais maintenant elle sait lire les modules info pour trouver ces trucs-là. C'est le truc que tu mettais dans le meta-inf slash services. Oui, le truc que personne faisait. Enfin, pas beaucoup de monde faisait. L'idée là, c'est que donc effectivement, on va mettre au niveau du provide exactement les mêmes informations. On va lui indiquer l'interface et l'implémentation. Or, on a un mécanisme de factory. On n'est pas obligé de lui donner l'implémentation. On peut lui donner la méthode qu'il va devoir appeler pour trouver l'implémentation. Si vous voulez. Mais on a aussi un use. C'est-à-dire que ma classe qui utilise le service loader, elle, elle doit faire use. Ça sert à rien si ce n'est à vérifier que si j'ai un use machin, alors je dois avoir au moins dans mes modules un qui est fourni. D'accord ? C'est pareil, l'idée d'avoir au moins une configuration qui marche au démarrage. D'accord ? Donc le uses, ça permet de faire une analyse statique et de voir que j'ai un uses mais que je n'ai pas de provide. Donc il y a comme un problème. Ok ? Pas la compilation, parce que les checks des modules, c'est au runtime. Ouais, c'est au runtime que tu vas vérifier. Ne pas en avoir ? Alors, quand tu checks ta configuration, tu peux lui dire, est-ce que tu fais un check for ou un check faible ? C'est-à-dire que tu peux lui dire, non, si je n'en ai pas, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, je crois que par défaut, c'est le check faible qui est fait. Si tu veux vérifier les trucs, tu es obligé de lui dire, vérifie-moi les services aussi. Bind les services. Bon, on a vu les trucs pas fun. Maintenant, on va voir les trucs fun, c'est-à-dire on va voir à quoi ça sert. Parce qu'il y a un truc caché. Je vous ai dit les trucs pour lesquels la plateforme avait besoin maintenant. Mais maintenant, il y a les trucs dont la plateforme du futur a besoin. D'accord ? Un des problèmes qu'on a en Java, c'est qu'actuellement, comme on peut charger les classes de n'importe où, on n'a pas un environnement qui est fermé. Je ne connais pas l'ensemble de toute mon application à un moment donné. Ça, c'est con parce qu'il y a plein d'optimisation que je peux faire. D'accord ? Entre autres, linker les choses. D'accord ? Alors, c'est une sorte de secrète polychinelle, mais le point classe, c'est le format le pire qu'on puisse avoir en termes de performance. D'accord ? Donc là, ce dont je vais parler, c'est comment on fait pour... Cette fois-ci, j'ai mon application. J'ai toute mon application. Ce n'est pas pour délivrer des jars sur mes vans centrales. J'ai toute mon application et j'aimerais bien la transformer en un truc natif. D'accord ? Là, quand j'ai l'ensemble de tous mes modules. Donc, le premier outil, j'ai un nouvel outil en Java qui s'appelle J-Link, qui est un linker. Alors, c'est quoi un linker ? C'est quelque chose qui va créer une image, mais spécifique à une plateforme. Pensez, si vous déployez un truc sur Docker, vous savez quelle est la target directement. Vous n'avez pas besoin d'embarquer. D'accord ? Tout plein de trucs qui ne servent à rien. Vous pouvez directement réduire l'image exactement à ce que vous voulez. Ça sert à deux choses pour les small devices. Et pareil, dans le cloud, je veux des images les plus petites possibles. L'intérêt de J-Link, c'est qu'on va lui indiquer l'ensemble des modules qu'on veut. Et ça va vous créer un nouveau JDK avec juste vos modules. Si vous prévierez, vous êtes en train de faire votre petit JDK. Ou gros, parce que des fois, on a plus de modules dans l'application qu'il y en a dans le JDK. Mais au moins, on n'aura pas ceux du JDK qui traînent. D'accord ? Et on peut faire son propre JDK avec exactement ce qu'on veut dedans. Le JDK, il est créé avec ça aussi. En interne, c'est comme ça que le JDK est créé. Ou c'est comme ça que toutes les distribues des JDK sont créées. Vous préférez. J-Link, ce n'est pas un truc obligatoire. On peut toujours lancer les jars comme on le fait habituellement. D'accord ? Mais c'est un outil qui vous permet de réduire en fait votre dépendance à la plateforme Java. En embarquant uniquement ce dont on a besoin. Ce qui est important pour réduire la taille des choses. Il y a une sorte de carotte. En fait, vous avez le droit d'utiliser J-Link que si tout est des modules. J-Link ne marche pas quand on a des trucs dans le class pass. D'accord ? Le problème, c'est que le class pass, comme ça peut voir un peu tout le monde sans qu'on sache réellement. D'accord ? On ne peut pas faire d'analyse statique sur le code en fait. Et J-Link, un des trucs, c'est justement de faire une analyse statique et de ramasser tout le code dans un seul truc. D'accord ? Donc il y a une sorte de carotte. Si votre application est complètement modulaire, vous pouvez utiliser J-Link. Sinon, il n'y a que moi qui peut le faire. Donc entre autres, à SM6, en fait, c'est déjà un module. Je vous ai menti, ce n'était pas un vrai package. D'accord ? Sur Meven, ça a été la première application modulaire, j'en suis sûr. Entre autres, à SM6, comme il génère du bytecode, il écrit ses propres modules sans le module info.java. Il génère son propre module info.class. J-Link permet un certain nombre de choses. Il permet de spécifier des launchers aussi. Donc vous aurez directement votre commande à exécuter, pas java, machin. Oh, c'est super génial ! Pour l'instant, c'est un .bat et un .sh. Ça ne change pas grand-chose, mais... Le but, c'est que dans le futur, ça soit directement un exécutable. D'accord ? Et on indique un output image, c'est le répertoire qui va contenir toutes les classes de votre propre JDK. Donc voilà un peu la gueule du truc qu'on a. On a un répertoire bin conflib release. Il y a un répertoire légal aussi, mais celui, on va dire qu'il n'existe pas. Dans image.bin, vous allez avoir au moins java et keytools. Alors c'est pareil, vous pouvez les virer, mais de là, on en a plus ou moins toujours besoin. D'accord ? Au moins par défaut. Et après, ça dépend des modules que vous utilisez. Si vous utilisez un module, il y a les commandes correspondants qui vont arriver. C'est-à-dire que si vous utilisez JavaC, vous pouvez lui dire, je veux aussi que JavaC soit présent. Ou je ne veux pas que le... D'accord ? On peut choisir les launchers qu'on veut. Dans mon image.lib, je vais avoir un fichier qui s'appelle modules, là. C'est une agrégation de tous les modules. D'accord ? C'est un format spécifique. Il a déjà changé trois ou quatre fois. Raffiné trois ou quatre fois. L'idée, c'est que ce format-là, il soit spécifié pour un JDK donné, mais pour la version d'après du JDK, il peut changer. L'idée, c'est que je fabrique mon propre JDK. Je ne vais pas aller le relire après ce truc-là. D'accord ? J'ai fabriqué mon image. C'est de la même façon que vous n'allez pas relire les points ELF. Enfin, normalement, non. D'accord ? C'est cette même idée. Et donc, je me retrouve aussi avec les différentes VM que je peux avoir. Bon, ici, il n'y a que la version serveur qui m'intéressait. D'accord ? Donc, comment on fait pour exécuter le soft ? Si j'ai mon exécutable, je peux écrire directement image bin et puis mon launcher. D'accord ? Ça correspond à faire un image bin java- et le nom du module. Notez qu'ici, je n'ai pas besoin de module pass, puisque j'ai mis tous mes modules, même les miens, dans le JDK. Donc, c'est les modules par défaut. Mes modules à moi sont déjà les modules par défaut. D'accord ? Ils sont déjà présents. Je peux tourner avec la VM minimale. Comme ça, ça marche sur mon Raspberry Pi. Enfin, mes Raspberry Pi. Parce que comme je les crame, j'en ai plusieurs. D'accord ? L'intérêt de la VM minimale, bon, elle est lente. Mais elle ne fait que 3 MB et pas 20. D'accord ? Basiquement, elle a les optimisations de C1. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a deux jits en Java. On a celui sur serveur qui marche vachement bien, mais qui est lent à JT. Et on a celui qui va vite. D'accord ? C'est entre 2 et 3 fois plus rapide qu'un V8. À peu près en terme de performance. Le lent. C'est dû au fait que ça soit typé dynamiquement. Ce n'est pas dû au fait que le JT est meilleur. C'est juste qu'il y a plus d'informations qui sont disponibles. Et des choix un peu arbitraires. C'est des ints annoncer des doubles de Javascript. J'ai même une feature expérimentale qui va devenir pas expérimentale dans la version 10 de Java. On peut prendre des jars et les transformer en .so. Ou .dll, .dinlib. Je vous disais, le but c'est de réécrire la machine Java en Java. Donc on va avoir besoin de ce genre de conneries là. C'est la première pierre de Metropolis. Il s'appelle comme ça le projet de réécrire la machine virtuelle Java en Java. J'ai deux modes d'exécution qui correspondent à deux cas préviens précis. Vous allez me dire, dans quel cas je veux écrire un .so ? Parce que les .so vont être plus lents. Ce qui fait qu'en Java ça marche bien, c'est parce que la machine virtuelle, elle regarde comment le code s'exécute. Et qu'elle optimise pour le processeur. Parce qu'au moment où elle optimise sa runtime, donc elle regarde la gueule du processeur. Elle sait combien elle doit dérouler les boucles. Elle a la taille des caches. Et ce genre de choses là. Donc là, ça va être plus lent. Forcément, si je crée un .so, ça sera plus lent. Tout le monde est OK ? D'accord ? Mais ça a d'énormes avantages. J'aurai beaucoup moins de variances. Le gros problème du JIT, c'est que quand le JIT se déclenche, je suis en même temps en train d'exécuter mon programme. Et donc, j'ai mon programme qui va lentement au départ et qui va vite à l'arrivée. Enfin, vite plus tard. Des fois, plusieurs minutes plus tard, ça dépend. D'accord ? Là, l'intérêt de compiler, c'est que ça ira moins vite, mais ça ira toujours à la même vitesse moins vite. Et ça, c'est vachement intéressant. J'ai plein d'applications. Entre autres, des applications sur serveur où ce qui m'intéresse, c'est plutôt la latence que le throughput. Réellement. D'accord ? Donc, j'ai deux options. J'ai la version non tierde. Donc ça, c'est purement, je compile mes .so. Or, notez actuellement, j'ai un petit problème en Java. En Java, j'ai énormément de code. Parce que le bytecode est tout petit, alors on n'a pas l'impression. D'accord ? Mais par rapport à de l'assembleur, souvent, une instruction de bytecode, ça fait plusieurs instructions à assembleur. D'accord ? On se rend compte qu'on a quand même beaucoup de jars. D'accord ? Qui font des mégas. On en a une centaine. Ils ne font pas tous des mégas, heureusement. D'accord ? Mais si je prends tout ça et que je le recompile en .so, je vais attendre des heures. Parce que c'est l'autre problème de recompiler avec un .so. Vous êtes revenu à GCC en termes de vitesse de temps. D'accord ? On installe. Je veux dire, ça ne va pas moins vite que GCC, ça ne va pas plus vite que GCC. Pour compiler javabase, donc juste la base du truc, je prends sur mon portable 13 minutes. D'accord ? Juste javabase. Alors toutes les classes de javabase par contre. On ne l'utilise peut-être pas toutes. D'accord ? Donc j'ai deux modes. J'ai un mode non tiers qui est juste. Je compile le code. D'accord ? Le plus basiquement du monde. Comme si vous écriviez en C avec tirer... Bah pas de tirer haut. Juste. D'accord ? Juste le truc de base. J'ai quand même un certain nombre d'optimisation qui sont faites. parce que sinon ça serait hyper lent. J'ai des optimisations pour les boucles et ce genre de choses-là. Ou on bouge le code pour les boucles parce que sinon ça... Sinon c'est affreux en termes de perf. Et j'ai besoin de l'interpréteur quand même parce que ça compile que les schmack n'ont pas de catch. C'est-à-dire qu'ils ne compilent jamais les catch. Comme V8, si vous préférez. Vous avez déjà remarqué ? Quand on fait un catch dans JavaScript, il fait... En termes de perf ? Non ? Il ne faut pas de catch non plus en JavaScript. C'est bien. Bon, j'avais arrêté de faire des catch aussi. Ça serait une bonne chose. C'est un des trucs qu'on s'est remarqué. Il y a des gens qui font des catch exceptions. Donc quand cet accessible a commencé à péter des exceptions, on est passé dans des chemins un peu bizarres pour certaines applis. Vertix. Netty. Toutes les applis utilisées en fait. Comme il y a des gens qui font des patch de patch de patch. Après quand on regarde des trucs, on a des trucs un peu bizarres. Les chemins des exceptions. Parce que les chemins des exceptions, malheureusement, c'est des chemins qui sont rarement pris. Donc pas testés. Bon, toujours est-il que là, ça compile pas tous les chemins d'exception. D'accord ? C'est pour ça que les points classes doivent quand même être disponibles avec l'interpréteur pour se ressauter dans le code si jamais on a une exception qui pète. Normalement, les exceptions, on les propage et puis on met un beau message à l'utilisateur à la fin. On fait rien d'autre. Donc dans ce cas-là, votre code, il est rapide. On fait pas, je parcours un tableau et je récupère out-of-bound exception quand je suis arrivé à la fin. Bah ça, c'est du code d'étudiant, on le fait pas. Ou on fait pas catch null pointer parce que putain, j'arrive pas à savoir où elle est, mais elle me fait chier. C'est du code d'étudiant aussi, celle-là. Le problème, c'est que la VM, elle sait optimiser ce genre de truc-là. Pas le truc d'outer. Parce qu'il faut les informations dynamiques. Donc j'ai un autre mode qui est censé être le mode super génial qui est, je compile mes points SO, mais je garde mes informations. En fait, je vais traper des informations qui seront utiles pour le JIT après. C'est-à-dire que le JIT se déclenchera quand même. Donc j'aurai le meilleur des mondes, ça démarrera vite. Et en plus, j'aurai les peak performance du JIT. Par contre, j'aurai un point SO qui sera encore plus gros puisque je vais rajouter des informations de profiling. Les informations de profiling dont j'ai besoin, qui sont normalement faites par la VM. Là, elles doivent être faites par les codes du point SO. D'accord ? Pour savoir est-ce que je passe dans les branches. Le toString, je l'ai appelé sur key et ce genre de choses-là. Que la VM utilise pour après générer, enfin le JIT utilise pour générer le meilleur code possible. D'accord ? Donc j'ai deux modes. Et après, comment on fait pour exécuter le truc ? Alors pour l'instant, comme c'est une feature optionnelle, serveur introuvable. Ce n'est pas mon truc. Donc il peut être introuvable, je n'en ai rien à foutre. Donc notez, c'est derrière un flag pour l'instant. D'accord ? Il faut écrire use-outils et il faut lui indiquer tous les points SO. Alors je vous les ai mis comme ça pour... Comme ça, vous avez une idée de tous les trucs que j'ai dû compiler. Notez que si vous les mettez directement dans le répertoire libre, il les prend tous automatiquement. D'accord ? On n'est pas obligé de mettre la super grosse ligne de commande. Mais voilà la façon dont ça marche. Donc notez pour mon application, j'ai recompilé Java base, ma librairie ASM aussi. Et... Ah tiens, je ne l'ai pas. Mais normalement, il y a le compilateur aussi. Parce que j'utilise le frontend du compilateur. J'ai oublié une ligne qui a dû sauter. Est-ce qu'on le voit peut-être le compilateur ? Oui, j'ai le libjdk compiler.so. Puisque pour lire mes points Java, je réutilise le frontend du compilateur. Ok ? Quelques benchmarks juste pour vous montrer sur ma super application Module Tools. D'accord ? Notez qu'un des premiers trucs normalement de ce truc là, c'est pour les lignes de commande. On aimerait bien que les lignes de commande soient faites en Java. Docker, il aurait dû être écrit en Java, pas en... C'est quoi le langage de merde ? Vous savez, le truc qui ressemble vachement à du Java. Tellement que c'est le même modèle. Enfin, à part qu'il est fait par Google. Non, vous n'avez pas remarqué que c'était exactement le même modèle ? Si, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire en Go qu'on ne peut pas faire en Java ? Il n'y a qu'un seul truc qu'on peut faire, c'est les value types. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'allouer des objets, ils peuvent être directement présents, pas dans le heap. Une fois qu'on aura les value types en Java, qu'on aura fait Valhalla en 2025... Go et Java ont exactement le même modèle, en fait. En fait, si on regarde. Ah non, Go, il n'a pas besoin d'éclat-faire ? Oui. Après, on a des choix un peu bizarres. Je discutais avec des mecs d'InfluxDB qui sont verts à chaque fois qu'il y a une version de Go qui sort, parce que c'est de plus en plus lent. Parce qu'un des problèmes de Go, c'est qu'en plus, ils ont choisi une seule niche. Habituellement, les langages de programmation ne survivent pas quand ils ne choisissent qu'une seule niche. Je veux dire, il y a plein de programmes de langages de programmation qui ont existé dans les années 80, qui n'ont pas survécu parce qu'ils étaient sur une niche à un moment donné, et qu'après, quand la niche n'est plus utile, ça ne marche pas. Bon, c'est Google derrière, donc on déçoit, mais ça ne s'est fait qu'un seul truc, Go. Je veux dire, historiquement, il y a deux Go. Il y a le Go de départ. On ne va pas parler de Go sans rater, mais on a le Go de départ et puis au moment, ils ont décidé, bon, ça ne sera que pour Google et que pour faire des serveurs avec une faible latence. Donc, le GC, il est comme ça. Donc, ils ont un super GC pour leurs problèmes. Pour tous les problèmes des autres gens, non. Bien, benchmark. Donc, ça, c'est les temps quand on lance mon programme. Donc, si je lance mon programme pour lire un module info.class, d'accord, et le recracher en module info.java. Juste lire le truc, faire aucune transformation. C'est le truc qui m'intéresse. Donc, c'est un programme qui marche avec les modules. Donc, il y a la version, j'utilise le JDK 9 et mes modules. Ça prend 209 millisecondes pour démarrer. Ma ligne de commande, c'est un peu long. Vous verrez que ce n'est quand même pas terrible. On n'a pas... Si j'utilise J-Link, j'ai créé mon propre JDK. Notez que ça démarre un poil plus vite. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ? Pas beaucoup, on a une dizaine de millisecondes. Ah non, on n'a plus de classe-pass là. Tout est des modules. Non, ce n'est pas ça. Un truc encore plus con. Quand on a J-Link, on connaît l'ensemble de tous les modules. Donc, on sait qu'ils sont tous là. Et que le graphe, il est bon. Donc, on n'a juste pas besoin de le vérifier. Notez que finalement, avec le JDK 9, il doit être plus lent que le JDK 8. Si vous le lancez juste de base. Puisque lui, maintenant, il vérifie le graphe. Alors que le version de JDK 8 vérifierait pas le graphe. D'accord ? J-Link, si j'utilise la OT, c'est-à-dire j'ai généré mes points SO. Alors, j'ai plusieurs façons de générer mes points SO. J'ai la façon brutale qui est de dire, je prends mon point jar, je génère un point SO. D'accord ? Mais j'ai d'autres façons de le faire. Ce que j'ai appelé LTO, c'est-à-dire je prends mon jar et je lui dis, tu me génères le code, mais uniquement par toutes les méthodes que j'ai appelées au moins une fois. C'est ce qu'on fait habituellement. On génère pas tout le code. On génère que le code, des trucs qui nous intéressent. Notez que ça veut dire que quand j'ai exécuté mon test, mon test, il valide tous les chemins qui étaient possibles. Alors, c'est pas complètement vrai parce qu'au pire, de toute façon, j'ai toujours l'interpréteur derrière. D'accord ? Et là, j'ai la version où je fais la même chose et je suis en mode tiers. D'accord ? C'est là où je suis censé avoir le truc le plus vite. C'est censé démarrer vite et mes JIT après, j'atteigne mes peak performance. Notez que c'est quasiment le truc le plus lent, donc pas complètement. Pourquoi c'est lent ? Parce que si on regarde, il commence juste à démarrer les JIT mais il n'a pas fini. C'est un truc en ligne de commande. Ma ligne de commande finit plus vite que les JIT ont le temps de JIT et le code. C'est un peu normal aussi. D'accord ? C'est pas une application où finalement le mode tiers pour l'AOT m'intéresse. Je peux le voir assez facilement. Notez qu'il y a un truc qui est assez marrant entre le 139 et le 145, c'est juste parce que je link des trucs qui sont plus gros. Le linker, ça prend du temps quand même finalement. D'accord ? On peut le voir ici. Donc ça, c'est les temps d'exécution. Notez qu'on n'est pas non plus à des super temps, ça reste. Pour un truc en ligne de commande, on est encore loin. D'accord ? Normalement, c'est un truc expérimental et on espère bien qu'on va gagner. Entre autres, un des trucs qui n'est pas fait actuellement, il n'y a aucun inlining qui est fait. Normalement, ça devrait mieux marcher dans les versions futures. Mais il y a un intérêt à annoncer des temps pas très bons, c'est qu'après on va gagner vachement. La taille sur le disque, JDK8, 360 MB. C'est décompressé. JDK9, 497. Oh merde ! Pourquoi ? Je vous ai dit qu'il utilisait J-Link. Pour créer le JDK, mais en plus il embarque aussi tous les codes qui permettront qu'on puisse utiliser J-Link quand on crée son truc. Donc en fait, il a deux JDK. Il a le JDK sous forme, ça s'appelle les J-Mods, c'est-à-dire sous forme de modules qui contiennent et les points classes et même les exécutables, les DLL et ces conneries-là, ou les points SO dans le cas où on est sur Linux. D'accord ? Qui va faire en sorte que je puisse utiliser moi J-Link. Et en même temps, vu qu'on veut démarrer vite, on a aussi J-Link, enfin les modules, le fichier modules de J-Link. Ce qui fait que, basiquement, on a deux fois le JDK, enfin pas deux fois, mais une fois et demi le JDK. Donc ça correspond à peu près. Si j'utilise J-Link tout seul pour créer mon image, elle fait 67. Alors je peux descendre de 10 mégas encore, j'ai juste utilisé les options de base. Mais par défaut, je peux encore lui dire de ne pas générer des conneries. Ça ira un petit peu moins vite. D'accord ? J'ai choisi d'utiliser les trucs sans options, pas l'option super fine de la mort qui tue. D'accord ? Si j'utilise J-Link avec la OT, ben là ça monte à 475 mégas puisque j'ai généré les points SO et que les points SO, ils ne sont pas petits. D'accord ? J-Link, si je génère que les parties de points SO qui m'intéressent, je suis à 161 mégas. A noter, j'ai Java base qui est relativement gros, mais j'ai aussi le compilateur qui est un peu gros. D'accord ? Si j'utilise J-Link avec justement que la partie de code qui m'intéresse, mais en mode tierce, c'est-à-dire je rajoute les informations de profiling pour qu'après le JIT puisse déclencher. On a vu que ça ne sert à rien ici, mais c'est juste pour avoir la taille. D'accord ? On voit que quand même, ça rajoute 30 mégas d'informations de profile. C'est juste les instructions assembleurs qui vont permettre de profiler le code. Ça marche comme ça les VM, on profile le code et puis après on fournit les informations au JIT qui génèrent le meilleur code possible en fonction du profile. Notez J-Link si j'utilise la VM minimale. On ne peut pas super comparer parce que j'ai fait ça sur mon Raspberry Pi, donc c'est la version ARM. D'accord ? Je n'ai pas joué avec la VM minimale sur Intel. Mais J-Link avec la version minimale où là par contre j'ai utilisé les bonnes options de J-Link pour lui virer tout ce qui ne servait à rien, c'est 40 mégas. D'accord ? 40 mégas, j'ai le truc le plus petit possible que je puisse avoir. Sachant que par contre là, ça ne sera pas le code le plus efficace du monde puisque j'ai un JIT d'entrée de gamme, on va dire. Hein ? Ouais à peu près, c'est ce genre de choses là. Normalement Go est censé aller plus vite parce que tu n'es pas censé… En Java, tu as quand même un problème, c'est que tu crées plein de classes alors que tu as des endroits où tu ne devrais pas créer des classes mais juste des sortes de structs. Tu veux les structs mais que quand tu les passes par paramètres, ça ne fasse pas des copies. Parce que c'est le truc qui est merdique avec les structs en C. Quand tu les envoies par paramètres, il fait des copies secouillons et les optimisateurs de code, ils ne sont pas capables de virer les copies parce que sinon l'utilisateur, il va voir qu'il n'y a pas les copies. Donc tu veux des sortes de structs non mutables en fait. Parce que si c'est non mutable, tu ne vois pas les copies, qu'elles soient là ou qu'elles ne soient pas là. Donc les value types en Java, ça sera sûrement ça. Ça sera sûrement non mutable pour que tu puisses les optimiser à fond. Que tu ne puisses pas voir si elles sont copiées ou pas copiées. C'est fun les trucs non mutables. Vous utilisez tous des trucs non mutables maintenant. Vous en avez marre de débuguer ? Non ? Non. On ne fait que des trucs mutables comme ça, on aime bien. Donc je rappelle un peu le but de Jigsaw. C'est d'avoir une configuration qui est la même à compile-time et à runtime. Normalement, si ça a marché à compile-time, ça marchera à runtime. C'est l'idée, on n'aura plus de no class dev found error. On est capable de rendre la plateforme plus petite. Je peux dire que j'ai une dépendance que sur Java base. Ça réduit quand même drastiquement la taille. J'ai normalement une meilleure encapsulation, une meilleure sécurité. On espère, on verra. Et pour le futur, maintenant que j'ai ma notion de monde clos, puisque avec J-Link, je connais l'ensemble de tous les modules que j'ai, je vais pouvoir commencer à jouer, à faire des optimisations. Entre autres, des optimisations. Pour par exemple, virer tout le code qui ne sert à rien ou ce genre de choses-là. D'accord ? Actuellement, pour savoir le chemin qui est pris, je demande au JIT quelles sont toutes les méthodes qui sont compilées en lui disant compile toutes les méthodes que j'appelle au moins une fois. D'accord ? On peut faire peut-être des trucs un poil mieux. Et ça clôt la présentation. Le code est disponible là. Je me suis rendu compte qu'il y avait un bug, donc il faut le regarder, mais tout à l'heure, le temps que je pousse. Avez-vous des questions ? Non ? Il est trop tard. C'est bon. Ouf. Soit des modules. Carotte. Ça ne va pas arriver tout de suite. Le truc, ça dépend ce que tu es en train de faire. D'accord ? Normalement, un des trucs, c'est que Spring a promis que bientôt il tournerait en Java 9 de base. Et que toutes les applis Spring, ils arriveraient à les faire tourner sous forme de modules. Donc ça peut arriver beaucoup plus vite que prévu. Si les containers sont gentils. Spring, on sait qu'il développe rapidement. Jboss, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Pour les autres, on voit que c'est un peu la merde en ce moment. Ça va peut-être être un petit peu compliqué. Mais il y a plein d'applis qui utilisent des containers et pour lesquels les containers peuvent aider. Directement. C'est ce qu'on espère. Sinon, effectivement, ça peut mettre 50 ans, comme je disais. Les API de manipuler, ça n'existe plus le classpass, on a dit. Je pense qu'une application, c'est une CI qui vient de charger des modules à Truntime ? Charger des modules à Truntime, tu peux utiliser des services, justement. Ça fait complètement après le démarrage ? Tu as toujours moyen, mais maintenant, tu es obligé de faire un agent, basiquement, si tu peux le faire. Si, mais ça veut dire que tu... Alors, c'est une autre façon, effectivement. Si tu charges tes propres modules, c'est à ta charge de les vérifier. Donc, tu peux même charger tes propres modules et en avoir rien à foutre de dépendance. D'accord ? Mais ça veut dire que tu n'utilises quasiment aucune API qui existe déjà là et ce n'est pas le principe du truc. Mais tu peux te créer ton propre système. Si... Suppose que tu veuilles faire un concurrent de choses comme OSGI, tu peux le faire et tu peux faire en sorte que tu n'aies aucune vérification. Si, tu auras quand même le fait que ton JDK est modulaire et si ton appli, elle va taper dans les trucs du JDK, tu n'auras toujours pas le droit. Pour la plateforme de base ? Pour la plateforme de base, c'est fini, c'est mort. Mais pour les trucs de ton application, là, effectivement, tu peux être complètement libre. C'est un truc important. On veut quand même que les plateformes de modules existantes arrivent à tourner sur Jigsaw et ça veut dire quasiment aucune contrainte. Parce qu'eux ont leurs propres contraintes. Comme ils ont déjà leurs propres contraintes, si tu leur en rajoutes, il n'y a plus rien qui marche. Alors, je sais qu'il y a déjà un prototype d'OSGI qui tourne sur Java 9 en utilisant les modules Layers. Parce que ça faisait partie des trucs où on s'est dit, ça serait quand même bien de le faire et d'être sûr que ça marche avant de reliser les choses. D'accord ? De la même façon que j'ai écrit un outil de build qui marche avec Java 9 pour être sûr qu'au moins les outils de build puissent marcher avec Java 9. Oui ? Non, c'est ton outil de build qui gère les versions. C'est ça. Ouais. Il y a une énorme raison à ça. On voit que les outils de build, ils changent. Les gens changent d'outils de build. On a des meilleurs outils de build qui arrivent. On ne va pas en foutre un dans le JDK. Si tu le mets dans le JDK, c'est mort. Tu l'utiliseras à vie. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas d'outils de build historiquement dans le JDK. Ce n'était pas parce que ce n'était pas possible d'écrire Ant. D'accord ? C'était parce que personne ne voulait qu'il y ait Ant dans le JDK, sachant que c'était Ant. D'accord ? Il y a eu une énorme bataille lors de la version 6 de Java pour intégrer Ant dans le JDK. La version 6, ouais. La version 6, c'est celle qui devait aussi avoir un support natif du XML dans le langage. Oui. Mais en même temps, si tu t'appelles... Non, non, attends, regarde qui est-ce qui a créé les services SOAP. C'est Boeing et Microsoft. Si tu veux envoyer des pièces d'avion, tu utilises SOAP. Mais je ne déconne pas. Quand est-ce que tu utilises du XML ? Tu utilises du XML quand ton truc est tellement gros que tu as besoin d'une passe de vérification avant même de monter les trucs en mémoire. Tu vas utiliser XML. XML n'est pas mort. C'est parce qu'on a utilisé du XML pour faire du web. Pour le web, c'est mort XML, parce que c'est stupide. Quand tu fais des échanges avec ton serveur, c'est stupide d'utiliser du XML. Mais XML en tant que format de transfert de données avec beaucoup de données, ce n'est pas mort. Mais on peut en discuter effectivement après. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.